Je vous propose qu'on commence. Je suis Sophie Guilin de Respublica. J'accompagne le maître d'ouvrage. Mon rôle, c'est d'organiser, d'animer la concertation préalable pour le compte du maître d'ouvrage, pour l'aider à mettre en débat son projet. Mais je le fais sous l'autorité des deux garants qui ont été nommés par la Commission nationale du débat public. Donc, tous les travaux qu'on va mener ensemble, je les ai préparés, je les animerai et on les organise de concert avec M. Typhon et M. Quentin. Ça, c'est pour aussi expliquer mon rôle. Mais aujourd'hui, ils vont vous l'expliquer les uns et les autres. On est dans le lancement de cette concertation préalable. On s'engage ensemble, j'espère, pour un processus de deux mois de débat. Donc, on va aujourd'hui faire un certain nombre de cadrages. Chacun va se présenter, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, que ce soit les garants, pour vous expliquer à la fois qui ils sont, quel est leur rôle dans la concertation et dans le projet. Du coup, ça va prendre un petit peu de temps, peut-être, mais c'est pour lancer ces différents échanges de manière structurée et cadrée. Et puis, on voudrait faire ça pendant, vous emmener jusqu'à 21h30, passer deux heures et demie ensemble, sans doute une bonne heure, peut-être une heure et quart de présentation, d'explication. Et puis ensuite, le reste du temps dédié aux échanges avec vous. Et donc, les personnes qui vont prendre la parole, qui vont vous expliquer leur positionnement ou même leur rôle dans ce projet, sont nombreux, sont nombreuses, ces personnes. On va commencer par les garants, qui vous expliqueront leur rôle et le rôle de la CNDP. Ensuite, on aura une présentation aussi, une explication de leur positionnement de la part de la métropole, par M. Pascal Bollot, qui expliquera ou qui se présentera. Puis ensuite, les maîtres d'ouvrage, donc M. Kita et M. Joubert, vous présenteront l'état d'avancement de leurs réflexions. Et moi-même, je reprendrai la parole à un moment pour vous expliquer quel est le programme de la concertation. Voilà, après, on aura nos questions-réponses. Donc, M. les garants, si vous souhaitez... Bien, donc, je suis Serge Quentin. Je ne suis pas nantais. Je suis voisin du Ménélois. Et j'ai été nommé, comme Jean-Pierre Tiffon, garant de cette concertation, le 6 décembre dernier, par la CNDP, la Commission nationale de débat public, réunie en commission plénière. Et donc, je passe la parole à Jean-Pierre Tiffon, qui va se présenter et vous présenter le rôle de la CNDP. Bien, je suis donc Jean-Pierre Tiffon. J'ai été nommé également garant de cette concertation. Donc, la CNDP, c'est la Commission nationale du débat public. C'est une autorité administrative indépendante. Elle a été créée en 1995. Elle a évolué dans sa forme juridique en 2002. Et elle a réévolué encore à partir de 2016, avec de nouveaux décrets qui élargissent le champ d'intervention de la CNDP sur un certain nombre de projets, de politiques publiques qui donnent lieu soit à des concertations, soit à des débats publics. Garant, ça veut dire que nous sommes, nous, indépendants, que nous ne nous prononcerons pas sur le fond du projet, mais que nous sommes là pour garantir le bon déroulement de la concertation et que notre mission s'achèvera avec la rédaction d'un rapport, on y reviendra, qui interviendra un mois après la clôture officielle de la concertation, donc aux environs du 19 ou 20 mai prochain. Donc, notre rôle derrière garant de concertation, ça veut dire qu'on est là et on est vigilant pour garantir plusieurs choses. On est là déjà pour garantir que vous puissiez poser des questions, ça c'est évident, mais surtout que vous obteniez des réponses, ce qui est des fois pas si évident dans le délai d'une concertation. Donc nous, auprès du maître d'ouvrage, on garantira que vous obteniez des réponses à vos questions avant la conclusion de la concertation. On est là aussi pour garantir une information fiable, la plus complète, la plus accessible. Donc il y a déjà un dossier du maître d'ouvrage sur la concertation qui est consultable en ligne, mais vous aurez progressivement accès à toute étude ou document de nature publique qui seront nécessaires pour une bonne compréhension du projet et de ses enjeux. Donc on veillera à ce que les documents qui peuvent être mis en ligne le soient et vous permettent de vous faire une opinion éclairée. Alors on va faire ça à deux voix. Je repasse la parole à Serge. Voilà, parce que nous sommes à Binot, vous vous en êtes rendu compte. Nous sommes là aussi pour recevoir vos propositions et vos observations. Quand je dis recevoir, c'est que nous avons donc un site internet, sur le site Yellow Park et j'en parle. Et donc ceux qui ont des observations, argumentées, des propositions, nous les envoient par ce média-là. Ensuite, nous sommes aussi là pour vous garantir, mais alors garantir à vous, public, mais garantir aussi aux maîtres d'ouvrage, un équilibre de temps de parole. On n'est pas le CSA, mais on ne va pas mettre un sablier non plus, mais on fera en sorte que personne ne mobilise trop la parole. Alors on a prévu également que vous puissiez, puisqu'on a cru comprendre qu'il y a un certain nombre de projets, il y a éventuellement des alternatives, il y a des solutions autres que les uns et les autres veulent réfléchir. Et donc on vous garantira la possibilité de présenter des solutions argumentées. Et on insistera... Alors, solutions à argumenter, quelqu'un m'a fait observer, mais nous on n'a pas deux ans de travail avec des bureaux d'études pour pouvoir sortir des dossiers complets. Argumenter, ça veut dire, voilà une solution qu'on propose, voilà les arguments qu'on avance par rapport à cette solution, voilà en quoi elle répond ou non à ce que le maître d'ouvrage a déjà indiqué. Donc simplement, on ne se contentera pas de déclarations pro-domo disant, ah ben il suffit de faire autrement, voilà, on vous demandera d'argumenter vos positions et vous pourrez le faire en dernière date limite, le 17 avril, où là on a prévu d'auditionner tous ceux qui auront un avis écrit et ils viendront nous le présenter oralement en présence aussi des représentants du maître d'ouvrage. Ensuite, je repasse la parole à Serge. Ça, c'est des garanties formelles. Après, il y a une question de climat. Oui, alors s'agissant de ce climat, nous sommes là aussi pour veiller au respect de cette concertation, au respect des personnes, aux invectives. On n'a pas envie que ce soit un match ou un pugilat. On a envie que ce soit un échange constructif avec des arguments et on ne va pas accepter, on ne va pas se montrer un petit peu gendarme, bien que, mais on n'a pas envie d'accepter de part et d'autre, aussi bien du maître d'ouvrage que du public, des invectives, puisque ça ne serait plus une concertation. Ça sera la fin un petit peu de ce qu'on garantit, mais entre les réunions, on recueillera des éléments à faire progresser la concertation. Fonds, formes, observations et propositions. Alors, à l'issue de la concertation, Serge, on va se répartir les rôles un peu différemment. Donc là, notre rôle, à la fin, je vous ai dit vers le 19-20 mai, on est chargé de rédiger un bilan de la concertation dans lequel on s'exprimera, mais on aura besoin que vous nous envoyiez aussi des avis sur le déroulement de la concertation. Est-ce que vous pensez qu'elle s'est déroulée correctement, avec une information de qualité ? Est-ce que vous avez pu vous exprimer ? Est-ce que vous avez obtenu réponse ? Est-ce que vos avis ont pu être formulés ? Et nous, sur cette base-là, on rédigera ce qu'on appelle le document bilan de la concertation, dans lequel on donnera notre avis sur les déroulements de la concertation. Mais on donnera aussi un point de vue sur les arguments qu'on aura collectés pendant toute la durée de la concertation. Et ces arguments collectés pendant toute la concertation seront mémorisés dans un document qui sera rendu public et qui suivra, je dirais, le projet tout son long de sa vie. En parallèle, le maître d'ouvrage sera chargé, lui, de dire à l'issue de la concertation les enseignements qu'il tire des échanges avec vous et aussi les engagements qu'il prend suite à cette concertation. Il n'y a pas que le maître d'ouvrage qui prend des engagements. Nous avons obtenu, à partir de Nantes-Métropole, qu'aucune décision ne sera prise avant la fin de la concertation. Donc, si vous nous parlez de calendrier, de date, aucune décision de Nantes-Métropole vers le maître d'ouvrage ne sera prise avant la fin de la concertation. Donc, nous rendons notre rapport le 4 juin. Alors, juste pour un dernier petit cadrage sur notre rôle, on ouvre une concertation et on est très heureux de le faire et de le garantir tous les deux, qui dure deux mois. Ce soir, ça dure deux heures. Donc, on ne traitera pas tous les sujets de manière approfondie ce soir. Donc, ce soir, notre objectif, c'est d'avoir le point de vue des maîtres d'ouvrage, de la métropole, de recueillir vos principales questions ou observations, d'obtenir des réponses générales. On ne demandera pas de rentrer dans le détail ce soir et on vous renverra, d'ailleurs, pour assurer votre venue, vers les ateliers en disant ça, c'est un sujet qu'on va approfondir le 7 mars, ça, c'est le 12 mars, ça, c'est le 20 mars, pour que, dans ces ateliers d'approfondissement, les questions soient abordées dans le détail et de manière approfondie. Donnez la parole à... Non, avant de donner la parole à M. Bollot, on voulait vous dire qu'il y a eu, et vous avez certainement été présents, une pré-concertation. Nous, on a été missionnés le 6 décembre. Donc, on ne peut pas valider et garantir ce qui s'est dit, ce qui a été échangé pendant cette pré-concertation. Pour nous, la concertation débute ce soir. Donc, on n'a pas spécialement envie de retenir ni d'entendre. Il a été dit que ou enregistré que non. Ce soir, il y aura des choses avancées. Il y aura à partir de ce soir, dans les ateliers, des choses sont dites, mais ce sera pendant la concertation. Voilà. Donc, je laisse la parole à Jean-Pierre pour inviter M. Bollot. Alors, on a souhaité, puisque la métropole a rédigé un document en ouverture de cette concertation qui précise, je dirais, le point de vue de la métropole. On a souhaité que le représentant de la métropole puisse dire oralement quelques mots sur la position de la métropole en ouverture de cette concertation. Bien, merci beaucoup, messieurs les garants, messieurs les maîtres d'ouvrage. Je suis bien entouré. Mesdames et messieurs, je suis d'autant plus ravi, au nom de Joël Roland, de m'adresser à vous dans ce cadre de, j'allais dire, vous venez de le dire, M. Quentin, de départ de la concertation validée, telle que sa méthodologie a été validée par la Commission nationale du débat public. j'en suis ravi et j'en suis d'autant plus ravi que le fait qu'il y ait autour de ce projet sur ces deux aspects que sont d'une part le stade, d'autre part le projet urbain, une concertation approfondie a fait partie, dès le départ, des cinq conditions que Joana Roland mettait à la poursuite, à l'examen de la poursuite du projet qui, depuis, s'est appelé Yellow Park. Elle l'a fait et l'a assumé en tant que décision de sa part pour les raisons suivantes. La première de ces raisons, c'est que Nantes Métropole considère qu'il n'appartient plus aujourd'hui à l'argent public, à l'argent du contribuable local, de financer des outils économiques que sont les stades pour le football professionnel dans ce qui est devenu son modèle économique. Un stade, aujourd'hui, c'est le lieu d'un spectacle sportif. C'est aussi, à l'évidence, le lieu d'un centre de profit pour l'équilibre économique des clubs. Et il nous semble, comme il a semblé à nos prédécesseurs il y a 15 ans, qu'il n'avait plus à financer le fonctionnement des clubs de football professionnel, largement assurés, notamment par les droits de télévision, ce qui fait que, par exemple, la subvention de la ville de Nantes était de 1,2 million d'euros au début des années 2000. Aujourd'hui, elle est réduite à 200 000 et ça ne concerne que la partie associative du FC Nantes. Et bien, de la même manière, les outils que sont les stades sur lesquels nous n'avons aujourd'hui plus de réelle maîtrise publique puisque l'exploitant du stade est le club qui est résident, qui en assure l'exploitation au sens commercial du terme et au sens d'organisation des événements du terme. Il nous semble donc que, comme il ne nous reste plus comme maîtrise publique qu'à régler les investissements lourds qui doivent être faits pour que le stade puisse continuer à être utilisé, il nous semble qu'aujourd'hui, on passe à une nouvelle époque, à une nouvelle étape. Et c'est aussi, d'ailleurs, l'avis de la Cour des comptes qui, dans un rapport de septembre 2017, donc publié après l'euro 2016 et faisant l'analyse des engagements financiers qu'avaient pris les collectivités locales à l'occasion de l'euro 2016, la Cour des comptes a conclu que ça n'était pas raisonnable et que les montants investis pour le service rendu à la collectivité ne justifiaient plus que les collectivités assument ce type de financement. Pour autant, il est très clair qu'une métropole comme Nantes a vocation à recevoir des grands événements internationaux, à être équipée, si j'ose dire, d'abord à être équipée d'un grand club de football, et il l'est depuis longtemps, et d'être équipée également des infrastructures permettant d'accueillir un certain nombre d'événements. Et c'est dans ce cadre-là que Johan Joubert et Valdemar Kitta sont venus proposer à Johanna Roland un projet pour lequel elle a donné donc cinq conditions et je vais me permettre de rappeler les quatre autres. La première, c'est que le financement de ce projet doit être à 100% privé et la métropole n'interviendra ni en financement ni en garantie d'emprunt. Le deuxième, c'est que le futur stade, et elle y tient beaucoup, devra maintenir le même nombre de places à des prix modérés. Que le projet devra mettre en valeur le passé et les grandes heures de la Beaujoire, notamment, c'est le projet de musée qui je crois est intégré, mais qu'il y ait une trace patrimoniale importante, et que le projet de quartier associé soit établi en collaboration avec un architecte urbaniste de renom et c'est Dominique Perrault qui a été qui a été choisi. Donc voilà la position de la métropole qui donc a décidé qu'elle ne construirait pas de nouveaux stades à ses frais ni qu'elle ne rénoverait pas la Beaujoire au sens de sa mise en capacité de recevoir des événements du type de l'Euro 2016 qui, en 2009, avaient été travaux qui avaient été évalués à 80 millions d'euros. Donc c'est une position assumée qui est ferme qui est définitive. Et donc dans cette concertation la métropole a une posture toute simple. Nous sommes à la disposition du débat tel que messieurs les garants vous l'avez organisé et c'est à votre demande que j'interviens ce soir et c'est au fur et à mesure de la concertation en fonction des sujets qui seront à l'ordre du jour et du degré d'implication inévitable de la métropole que nous serons complètement à votre disposition et à disposition de cette concertation. Et nous avons rédigé un document que j'ai là qui sera mis en ligne si ça n'est pas déjà fait il l'est qui est mis en ligne et qui explicite de manière très complète la position de la métropole sur ce sujet. Donc nous en avons amené quelques exemplaires papiers je ne pense pas qu'il y en ait pour tout le monde mais si certains impatients veulent l'avoir avant la consultation en ligne c'est une possibilité et donc je vais souhaiter un bon débat aux garants et à tous les acteurs puisque c'était je le rappelle une des conditions essentielles pour nous du bon déroulement de ce projet. Merci monsieur Boulot. J'espère ne pas été trop long. Parfait on va avancer après cette introduction en donnant la parole à monsieur Valdemar Quitta. Hop Comme vous voulez vous parlez d'où vous voulez. Mesdames mademoiselles monsieur bonsoir nous avons le plaisir de vous accueillir je suis très content que vous êtes la salle est pleine ça veut dire que le sujet vous intéresse. Tout d'abord je voudrais remercier évidemment monsieur Boulot qu'il était beaucoup par rapport à ce projet mais aussi madame la présidente de métropole qui nous a beaucoup aidé puisqu'il y a 3-4 ans elle a dit exactement ce qui vient de monsieur Boulot et aujourd'hui grâce à elle on est là. S'ils ne sont pas là on n'était pas là non plus et puis aujourd'hui on est présent on voudrait vous présenter le projet qui tient bien qu'on a envie qu'on est passionné qu'on va aussi investir beaucoup de nous-mêmes qu'on a déjà commencé depuis 2 ans et puis je remercie beaucoup aux garants j'ai dit les garants et les gérants parce qu'ils gèrent un petit peu toutes ces choses-là pour lui dire que voilà nous ne sommes pas seulement passionnés mais je pense que la métropole et madame le maire que je trouve a du courage et qu'elle est jeune qu'elle a envie de réussir qu'elle a envie que sa ville soit à un très haut niveau de professionnalisme à tous les niveaux et sport en particulier donc ce n'est pas la passion ce n'est pas non plus je dirais une certaine un caprice personnel c'est un devoir d'un dirigeant de voir un petit peu de quelle façon on peut se projeter pour le futur et tout ça on a besoin évidemment des outils de travail à tous les niveaux et en particulier un stade et bien il est bien évident que quand on a un bon outil du travail on attire beaucoup de gens on attire le joueur on attire l'entraîneur on attire les sponsors qu'on a besoin et aujourd'hui les sponsors qui sont je dirais à EFC Nantes nous aident beaucoup et sans eux non plus l'EFC Nantes n'existait pas donc nous avons besoin impérativement des exigences renforcées tout ce qui est l'accueil hygiène et confort par rapport à beaucoup de maintenant des femmes des enfants qui viennent on a besoin quand même le confort au niveau des toilettes tout ça malheureusement il nous manque il y a plus en plus d'exigences à ce niveau-là même dans une société classique sécurité risque évidemment de tout ce qui est attentat parce que j'ai vécu un moment un petit peu difficile il y a 2-3 ans au stade de France donc là je dirais ce sont des sujets très très fragiles fluidité accessibilité tout ça on a pris en considération évidemment et puis tout ce qui est digital wifi le téléphone on a besoin d'avoir cette sécurité avec nous et pouvoir répondre assez rapidement parce qu'on est aujourd'hui dans un monde moderne et aujourd'hui les enfants dès qu'ils sont nés ils sont nés avec l'ordinateur dans le ventre ils savent tout faire et il faut être à la hauteur améliorer l'accueil des services évidemment pour nos supporters mais aussi pour nos parterres pour les médias parce que les médias aujourd'hui ils ne sont pas toujours bien accueillis parce qu'on n'a pas la place et on a besoin de cette place développer de nouvelles activités évidemment on ne peut pas rester aujourd'hui un grand club avec une je dirais une histoire si belle 75 ans cette année n'oubliez pas d'Evce Nantes de ne pas avoir musée c'est l'histoire on tient beaucoup comme on tient le centre de formation on tient au musée de pouvoir donner le trait de tout ce qui s'est passé chez nous organiser les séminaires pour avoir de la place pour avoir des séminaires pourquoi pas les mariages pourquoi pas aussi je dirais des activités sportives mais aussi des spectacles j'aimerais bien amener d'Orlingstance ici ça était superbe on est tous un petit peu fans à n'importe quelle époque ou d'autres spectacles ensuite c'est vrai qu'on ne voudrait pas non plus se prendre pour qu'il n'y en ait pas mais on aimerait aussi écrire une nouvelle histoire cette histoire n'est pas que le stade mais aussi tout ce qu'on va faire autour les moyens qu'on nous donne et ces moyens ne sont pas évidents on voudrait qu'aujourd'hui les gens viennent avec je dirais qu'ils sont qu'ils ont envie comme si demain ils venaient un opéra ou un théâtre ou éventuellement la suite les sculptures et tout un ensemble de choses qui est très important il ne faut pas oublier que le football c'est la culture aussi c'est pas que le théâtre c'est pas que l'opéra aujourd'hui il y a les femmes les enfants tout le monde vient et pour nous c'est très important alors quelle est notre vision on sait très bien qu'aujourd'hui la nouvelle génération des stades sont je dirais presque reproduits partout on a discuté tout à l'heure à table je disais que dans le pays de l'est où hier c'était l'Allemagne l'Angleterre l'Italie l'Espagne il y avait l'Euro qui était fait en Pologne ensuite aujourd'hui la coupe du monde en Russie il y a plein de nouveaux stades qui sont tout à fait différents et c'est très important je dirais qu'on soit à la hauteur et qu'on suit bien le mouvement dans le bon sens de terme en effet c'est pas un rêve mais c'est du rêve quand même c'est qu'une performance qui est très importante mais comme une souffle de nouveau c'est important et l'envie d'avoir un ticket pour venir voir un match et pour avoir envie de venir il faut quand même il y a un confort et qu'on a envie de le venir de l'émotion on le connait on a toujours avec le football les spectacles caméra et sécurité c'est très important et puis bien évidemment nous nous sommes penchés sur plusieurs parce que vous savez très bien ça fait 10 ans qu'on essaye de parler de ce nouveau stade mais aussi il n'y a pas que le nouveau stade c'est tout un quartier qu'on entend faire moderniser ça va être le plus beau projet de France croyez-moi et aujourd'hui on s'est évidemment penché sur le problème monsieur Bollot a souligné tout à l'heure pour éventuellement de voir de quelle façon de rénovation le stade de quelle façon on peut aider on a tout vu on a tout examiné et on a essayé d'une certaine façon de voir des exemples qu'il y avait Saint-Etienne Marseille Lens tout le monde n'est pas content et puis je pense qu'aujourd'hui le métropole a tiré une certaine conclusion que public privé ce n'est pas forcément la meilleure solution et c'est vrai que la tendance c'est d'aller beaucoup plus loin dans le privé monsieur Bollot a dit tout à l'heure que le footballeur gagne beaucoup d'argent j'ai lu dans le journal aujourd'hui que c'est des milliards non non c'est des millions non pas vous pas vous et donc c'est vrai qu'on gagne beaucoup mais on perd beaucoup aussi croyez moi autant de millions de gagne on perd autant de millions et malheureusement c'est comme ça et c'est pas autrement mais on se plaint pas et il faut accepter des incidences lourdes pour le financement du club fermeture de tribune par phase et des baisses de fréquentation si jamais on le fait refait le stade puisque ça représente à peu près entre 3,8 et 4 millions d'euros par saison de perte d'exploitation ensuite alors la position métropole vous la connaissez monsieur Bollot vient de vous présenter pas de fonds public pour les clubs professionnels puisque c'est vrai qu'on gagne des millions je plaisante et seul financement 100% privé c'est une politique c'est une stratégie à une certaine époque monsieur héros et il avait je dirais pris cette position là je l'ai respecté je n'ai jamais critiqué et je trouvais ça très très bien la position du club aujourd'hui et bien c'est très simple on est prêt je dirais à avoir de nouvelles arènes on est prêt à autofinancer on est prêt d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir assumer les risques financiers on a déjà pris des risques financiers depuis deux ans c'est très important donc je pense qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui le projet park yellow park va être j'espère que vous allez tous être avec nous nous apporter beaucoup d'idées et qu'au contraire qu'on puisse travailler ensemble et qu'on apporte un plus à tout ça l'innovation est très importante la conception aussi et je pense on compte sur vous c'est important qu'aujourd'hui dans le monde qui évolue les acteurs qui sont évidemment vous tous mais aussi en même temps les habitants à côté on est obligé et on doit les écouter on doit dialoguer il ne doit pas avoir un monologue il faut avoir un discours clair simple on est là sincèrement pour d'aller dans un projet c'est pas parce que c'est notre idée c'est pas une idée personnelle c'est pas une idée je dirais de vouloir faire quelque chose exceptionnel mais on peut faire avec vous il faut que ça vous appartienne à vous parce que quoi qu'il arrive ça appartiendra à vous quand même à la fin ensuite voilà il y avait une autre ah ben voilà donc voilà on va aller vers les rues d'or 20 mars quand tout sera fini et puis je pense que nos amis le 29 mars Val des Mars c'est le jour où on présentera l'état d'avancement du projet de stade puisque aujourd'hui en fait on a une longueur d'avance sur la réflexion du projet urbain mais le 29 mars on a une réunion publique à laquelle on pourra faire des présentations ou peut-être un peu présenter l'état d'avancement de la réflexion c'est exactement ce que je veux dire c'est ça voilà et le 29 mars c'est pas la fin de la concertation la fin de la concertation c'est le 19 avril donc on aura oui mais ce qui est très important c'est la présentation de tout voilà de tout parce qu'après c'est pas nous qui décidons c'est pas dans notre main par la suite c'est les messieurs qui décident apparemment c'est ça non Val des Mars tout à l'heure vous m'avez dit que je parlais trop je crois que j'arrête même pas besoin de faire de transition je vais essayer d'aller très vite je m'associe aux salutations de Val des Mars et au plaisir qu'on a de vous revoir ce soir ça fait un mois et demi deux mois qu'on était un peu en suspension donc on est content de se retrouver puis de repartir dans une nouvelle phase de concertation la vraie celle-ci avec les garants et sous l'égide de la CNDP je pense qu'on a tiré nous des enseignements de cette première phase de pré-concertation qu'on avait animée du mieux qu'on avait pu on a compris qu'il fallait qu'on fasse un petit pas en arrière pour revenir et re-questionner un certain nombre d'éléments de notre projet on a compris également qu'il fallait que des alternatives soient étudiées discutées débattues donc on s'engage avec beaucoup de sincérité dans ce dialogue qui sera parfois de la confrontation d'idées puisqu'on n'a pas non plus l'obligation d'être toujours d'accord heureusement mais sachez que de notre côté on s'y engage avec vraiment la volonté d'entendre et de garder valoriser toutes les idées qui nous paraîtront bonnes et économiquement viables dans notre projet et qu'on sera en état de retenir dans deux mois on nous a interpellé pour représenter Réalité parce que tout le monde connait le FCN et le football club de Nantes pas forcément l'entreprise Réalité Réalité hop là du coup je vais trop vite bon ouais vas-y Sophie tu vas faire ça mieux que moi donc Réalité c'est une entreprise nantaise qui a été créée en 2003 j'en suis le créateur avec deux associés c'est une société qui est détenue à 70% par les collaborateurs et par les fondateurs c'est une société qui est aujourd'hui cotée en bourse depuis 2014 alors pas par conviction mais par nécessité puisqu'on avait besoin de financer la croissance de l'entreprise à ce titre là on est soumis à la régulation de l'autorité des marchés financiers qui nous impose une exigence de transparence qui est très très forte et qui nous fait donc communiquer beaucoup peut-être plus que beaucoup de PME ou de TI régional ça a des bons côtés des mauvais côtés aussi puisqu'on nous reproche parfois de trop communiquer également l'entreprise compte aujourd'hui 205 collaborateurs 55% de femmes et pour votre information la moyenne d'âge est de 35 ans dans l'entreprise qui fait de réalité une entreprise qui est assez ancrée dans le mouvement de la société dans ses pulsations et une société plutôt agile et avec des références managériales et culturelles assez contemporaines je le dis parce qu'on est quand même assez connus pour ça à 94% de nos clients qui à la livraison sont contents ou très contents c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on vend des plans et on livre des immeubles achevés ça démontre l'attachement qu'on a à tenir nos engagements en tout cas le plus possible et ça se traduit dans cette satisfaction de nos clients pour vous donner un ordre d'idée du volume aussi de ce qu'on représente c'est-à-dire est-ce qu'on est aussi à la hauteur du projet qu'on vous propose ce soir si on commercialise plus de 1000 logements par an ce qui représente 140 millions d'euros de chiffre d'affaires réservés vraisemblablement en 2020 on en fera autour des 200 millions d'euros évidemment 2020 n'est pas écrit mais je nous donne 4 chances sur 5 ou 9 chances sur 10 d'y être donc je suis assez confiant et d'une manière générale encore une fois on tient nos engagements et aujourd'hui Réalité pilote une centaine de projets en France et à l'étranger voilà je suis à votre disposition pour creuser la présentation si c'est nécessaire on nous a interpellé aussi sur l'intérêt à agir de réalité il me semblait nécessaire de rappeler pourquoi on fait ce projet parce que beaucoup ont du mal à entendre ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises c'est qu'on a décidé d'un commun accord d'affecter toute la marge du projet urbain pour porter le financement une partie du financement qui est nécessaire de structurer pour le stade ça peut paraître suspect parce qu'on va se dire un promoteur immobilier il est là forcément il veut gagner beaucoup d'argent il veut gagner de l'argent tout de suite il cherche à nous enfumer etc non pas du tout c'est un engagement qu'on a pris conjointement Val-des-Mars et moi quand on s'est rencontrés sur ce projet et qu'on a ensuite pris tous les deux vis-à-vis de la mairie on sait que financer un projet de cette dimension c'est difficile on va mettre beaucoup d'écoutis dedans c'est-à-dire beaucoup de capital donc on va s'engager énormément financièrement dans le projet mais plus que ça l'ensemble de la marge sera affecté au financement de l'actif immobilier alors ça ne résout pas tous les problèmes évidemment mais ça nous donne une corde à notre arc en plus pour réussir ce financement et on va dire bah oui mais pourquoi vous le faites je ne comprends pas quel est votre intérêt à agir le métier de réalité change on a envie d'appartenir à une catégorie d'opérateurs qui est particulière et qui est capable de faire de la maîtrise d'ouvrage de s'associer au maître de l'usage qui est en l'occurrence le club parce qu'on travaille tous pour que l'exploitation soit bonne à la fois pour l'expérience spectateur mais aussi pour l'utilisateur et également d'être capable de porter de fabriquer et de porter financièrement des équipements donc aujourd'hui réalité dans ce projet là affirme un positionnement stratégique qui est différent et qui vaut beaucoup plus que l'argent qu'on pourrait en tirer parce qu'il dresse une perspective pour l'entreprise sur les 10 ou 15 prochaines années donc il faut vraiment comprendre que pour nous c'est un tournant en fait qui positionne réalité différemment qu'un promoteur immobilier qui fait des opérations de logement à droite et à gauche et ça ça a un certain prix et ce prix on est prêt à le payer au travers de ce que je viens de vous dire quand Apple lance une innovation parfois et surtout au début ça coûte de l'argent et personne ne s'en étonne et là on ne comprend pas ou on nous interpelle sur le fait qu'on puisse s'engager sans chercher à gagner d'argent à court terme je le redis on gagne beaucoup plus que ça on démontre un savoir-faire et on démontre un positionnement différenciant qui va nous permettre de développer en France et à l'étranger notre entreprise voilà donc c'était les deux choses que je souhaitais préciser qui répondent à un certain nombre d'interpellations qu'on a eues et je me tiens à votre disposition encore une fois pour approfondir si nécessaire l'histoire de Yellow Park alors Valdemar et moi ne nous connaissions pas avant de parler du projet Valdemar est quelqu'un de très sollicité j'ai eu beaucoup de mal à le rencontrer et il a eu juste l'intelligence de me laisser la chance de lui présenter une idée une idée qui correspondait à la sienne et on s'est entendu pour travailler dessus ça, ça a démarré au début de l'année 2016 de la même manière que je ne connaissais pas Johanna Roland notre équipe et la synergie de point de vue elle se crée autour du projet ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre il n'y a pas de relation historique il n'y a pas de relation amicale il n'y a pas d'intérêt croisé notre seul intérêt c'est le projet sur lequel on s'est retrouvé et pour lequel on va se battre et s'engager on a démarré réellement en octobre 2016 jusqu'en septembre 2017 date à laquelle le projet a été rendu public et pendant cette année on s'est appuyé sur les services du cabinet AIA architectes, ingénieurs et associés pour faire des études comment dire de faisabilité pour nous mais d'une certaine manière pour investir dans un prototype ce prototype il nous servait à vérifier la cohérence de notre projet et sa faisabilité ça a duré un an il y a eu un certain nombre d'hypothèses qui ont été ouvertes refermées et qu'on va vous présenter d'ailleurs un petit peu plus loin qui a permis ensuite d'aboutir à cette conférence de presse d'octobre 2017 à janvier 2018 on s'est lancé avec toute notre sincérité j'insiste là-dessus la sincérité et la bienveillance sont vraiment au coeur de la démarche toute notre sincérité dans ce qu'on appelait nous, pardon messieurs les garants notre concertation donc aujourd'hui on a compris que ça n'en était pas une au plan juridique du terme réglementaire mais c'est comme ça qu'on l'avait engagé le 23 novembre 2017 on a opéré la saisine officielle de la CMDP le 7 décembre 2017 avec la mairie de Nantes Nantes Métropole pardon nous avons signé un protocole d'accord qui a été porté à votre connaissance dans son intégralité et depuis on a préparé ce qui démarre aujourd'hui la concertation préalable sous l'égide de la CNDP une précision encore sur l'organigramme vous le connaissez mais on nous a reproché d'être un petit peu approximatif dans la manière de préciser les actionnaires de Yellow Park donc on va encore être plus clair plus simple réalité c'est la société cotée donc dont nous sommes pour les moi-même et les collaborateurs actionnaires et puis plein d'autres gens réalité 50% de Yellow Park et la société de Val des Markitas qui s'appelle Flava Group qui est propriétaire du football club de Nantes à 100% détient 50% de Yellow Park et c'est dans cette société que nous investissons l'argent qui permet de payer une soirée comme ce soir l'intervention des garants les services de Sophie les services des architectes des bureaux d'études etc. de la communication qui nous permet d'avancer sur le projet on partage à moitié-moitié cet effort d'investissement on a d'un côté une équipe de maîtrise d'ouvrage qui est stade dédiée au stade et c'est très important de le comprendre le club va faire son outil de travail ça ne regarde pas réalité on est dans un rôle de partenaire bienveillant quand on nous demande notre avis on le donne quand on a des conseils à donner on les porte quand on a des objections à faire on les porte aussi mais le maître d'ouvrage c'est le club sur le stade sur le projet urbain c'est réalité qui pilote le projet urbain avec DPA ok donc deux équipes de maîtrise d'ouvrage qui sont pourtant associées sur un projet d'ensemble qui s'appelle Yellow Park un petit point avant de rentrer dans la nouvelle phase un bilan du dialogue acteur c'est comme ça qu'on l'a appelé on a réalisé dix ateliers et rencontres avec des gens de la métropole on a fait deux réunions publiques on a rencontré 600 personnes on a tenu 33 heures d'échanges et de débats et on avait distribué à l'époque pour le lancement de notre concertation publique entre guillemets 20 000 flyers voilà donc je te repasse la parole Sophie alors je vais être assez rapide parce que vous avez dans les mains sous les yeux le programme de cette concertation qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui ce qui est important c'est quand même que vous consultiez sur les sites le site de Yellow Park qui est le site de projet et le site de la concertation qui est sous organisation enfin conçu avec les garants sur le site yellowpark.jeanparle.net sur ces deux sites vous allez trouver beaucoup d'informations et notamment en transparence tous les documents on le disait tout à l'heure qui ont servi dans les études jusqu'à ce jour à prendre des décisions à avancer il y a peut-être aussi des choses qui sont en progrès en progrès enfin qui ne sont pas finalisées mais que les garants ont souhaité qu'on mette à disposition du public ou que même les maîtres d'ouvrage avaient choisi de mettre à la connaissance du public tous ces documents-là ont été on a fait un effort de synthèse à travers un dossier de concertation que vous pouvez télécharger et dans lequel vous avez aussi je dirais une synthèse des explications parfois un peu plus approfondies même que ce qu'on a dit aujourd'hui et qui vont être reprises par étapes dans le cadre de la concertation donc consulter tous ces documents ça nous aidera les uns et les autres à rentrer plus facilement dans la discussion et même de poser vos arguments de poser les arguments du maître d'ouvrage sur des bases communes de travail la concertation la concertation vous l'avez peut-être pas ça saute peut-être pas aux yeux quand on voit le programme mais en gros les garants ont souhaité qu'elle soit organisée en deux grands temps on a une première phase qui va se dérouler du 21 donc aujourd'hui au 29 mars qui va nous amener en fait à discuter vous voyez dans quatre ateliers vraiment reprendre les origines du projet les motifs d'études de rediscuter en fait des choix qui ont été faits et d'aller chercher des témoignages ou même des expertises externes pour apprécier en fait ce qui se passe ailleurs dans des situations comme la nôtre donc avant de dire le projet voilà ce qu'il est et qu'on en discute on va revenir vraiment à l'origine essayer d'expliquer les fondements de la situation dans laquelle ils sont arrivés pour faire proposer ce projet donc il va y avoir notamment un atelier le prochain qui a lieu le 7 mars sur les stades comment ils fonctionnent ailleurs comment un club est géré ailleurs comment est-ce que le public peut rentrer dans le financement d'un stade quels sont les avantages et les inconvénients comment ça se passe ailleurs quelles sont les attentes de la Fédération française de football de l'UEFA on va avoir des témoignages qui viendront nous expliquer un peu comment ça se passe ailleurs en France à l'étranger on aura un atelier du même genre sur le financement comment est-ce qu'on finance un équipement sportif que ce soit un stade ou même d'autres stades quels sont les montages possibles et puis à travers ces différents débats y compris sur le grand quartier sur le projet urbain on étudiera toujours dans cette première phase on pourra étudier les alternatives et vous présenter en fait tout ce qui a été étudié qui a été rejeté à ce stade par les maîtres d'ouvrage et peut-être aussi écouter des propositions que les uns et les autres pourront faire donc ça va être cette première phase et dans la deuxième étape à partir du 29 jusqu'à la clôture on rentrera plutôt dans le projet que ce soit le projet de stade ou le projet urbain et là on vous proposera d'enrichir de questionner de regarder de peut-être même discuter et là tous les avis seront entendus également et à la fin vous avez une petite couleur un peu différente d'audition publique c'est ce qu'on choisit de proposer aussi les garants pour permettre à l'issue de tous les débats qu'on aura eu de donner la parole à des personnes des groupes des associations qui voudront formuler un avis circonstancié qu'ils auront déposé en ligne donc à partir d'une semaine avant ces auditions il y aura la possibilité de mettre en ligne cet avis avant qu'il soit retenu pour être présenté publiquement au garant voilà je ne vais pas être plus longue que ça il faut juste que vous vous inscriviez si vous pouvez aux ateliers ce qui nous permet de préparer le matériel sur le site mais bon on ouvrira les portes seront ouvertes donc ne soyez pas inquiets si ce n'est pas le cas mais pour nous c'est quand même une jauge importante vous avez trouvé aussi je vais peut-être le dire sur vos chaises un petit questionnaire qui est un petit questionnaire d'évaluation que ce soit de cette réunion on le fera à toutes les réunions pour voir en fait qui a participé au débat une manière aussi de pouvoir se dire à la fin on a bien eu tous les regards autour de ce projet et puis que vous nous disiez quelles sont aussi les remarques que vous voulez faire à la fin du questionnaire il y a aussi les questions que vous vous posez si on n'arrive pas à tout gérer ce soir ou à tout entendre ce soir ça nous permettra de préparer tous ces ateliers voilà inscription je l'ai dit sur le site de la concertation il y a un petit onglet qui est important qui s'appelle boîte à questions là vous pouvez poser vos questions mais ça peut servir aussi pour poser une contribution aujourd'hui si vous avez des avis mettez-les là il n'y a pas de soucis on entendra tout voilà je vais repasser la parole à Johan Joubert pour nous présenter en fait les intentions vous voulez dire quelque chose monsieur oui juste une précision c'est pas une erreur qui a été dite mais c'est une précision s'agissant de l'organisation du défraiement et de la présence des garants c'est la CNDP qui prend en compte l'ensemble des frais d'organisation des garants on attaque le projet urbain alors urbaine environnementale économique c'est trois enjeux stratégiques pour nous sur l'ensemble du quartier donc le grand le grand axe autour duquel on a travaillé on s'est rejoint avec des PA c'est la nature en ville qui a beaucoup impacté le projet de plan de masse qui vous est présenté ainsi que la maquette qu'on est content de vous présenter aujourd'hui qui est un point de départ ne considérez pas du tout que c'est quelque chose de finaliser on a beaucoup travaillé avec des PA pour pouvoir vous présenter cette maquette et vous donner de la matière qui vous permette de vous projeter dans l'opération et de l'amender de l'objecter de la compléter etc donc par rapport aux patatoïdes qu'on présentait dans les réunions je vois un certain nombre de riverains qui étaient là déjà avant Noël aujourd'hui on a plus de matière qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas peu importe c'est utile pour que chacun se projette dedans et qu'on puisse y travailler voilà donc je suis assez content qu'on ait ce support de concertation et de co-construction donc la nature en ville un quartier animé forcément multi-usage 7 jours sur 7 on en a déjà parlé environnemental on reste avec notre objectif territoire à énergie positive on n'est pas encore sûr de pouvoir l'atteindre mais c'est dans ce sens là qu'on va travailler un projet on souhaite le noter parce que c'est un impact environnemental très fort qui permet de lutter contre l'étalement urbain on pourra en parler dans les ateliers dédiés à l'environnement mais on fera des calculs pour vous montrer ce que ça représente en superficie un projet comme celui-là qui aurait été fait à la chapelle ou à Carquefou par exemple et vous verrez que les tailles ne sont pas du tout les mêmes et là on comprend que verticaliser la ville ça sauve des terres agricoles et ça sauve de l'espace naturel et l'économie je ne vais pas insister on me dit d'aller plus vite un point qui est très important pour nous tous ce soir c'est de vous montrer que la concertation préalable enfin le dialogue acteur pardon qu'on a eu ensemble sur le projet urbain a été utile juste assez important parce que vous nous avez souvent demandé mais ça ne sert à rien ce qu'on va vous dire ne va servir à rien ou le projet est déjà ficelé ou vous avez déjà des choses dans les cartons etc donc aujourd'hui vous allez voir là à l'instant plusieurs documents 4 jeux de plans qui ont été faits avec AIA en tout début d'année 2017 sur ces 4 plans il y a 4 scénarios qui nous ont permis de réfléchir avec un stade réhabilité et le projet urbain avec un stade réhabilité et un centre commercial puisqu'on a travaillé avec Carrefour pour transférer le Carrefour Beaujoir sur notre site puisqu'ils étaient très intéressés pour le faire on a travaillé avec un stade 9 et un stade 9 avec le centre commercial donc ça c'est des documents qu'on avait déjà évidemment quand on a annoncé le lancement public parce que c'est notre prototype en fait et on va mettre le plan guide qui avait été rédigé par AIA c'est une bible c'est un document IP comme ça qui nous avait permis de faire ce prototype il sera disponible sur le site Yellow Park je pense ce soir ou demain matin donc on a étudié tous les scénarios qu'on pouvait imaginer et on a arbitré d'arrêter le projet de transfert du centre commercial parce que l'engagement de Johanna Roland était clair sur le commerce il n'y a pas de création de nouvelle surface commerciale en périphérie c'est pour ça qu'on s'était permis de réfléchir à un transfert seulement on y a renoncé pourtant financièrement c'était très intéressant je ne le cache pas mais on y a renoncé parce que ça créait une densité qui était beaucoup trop forte sur le site et ça posait des problématiques également de Scott donc ça rajoutait une couche administrative supplémentaire et vous le voyez le scénario de réhabilitation puisque les deux scénarios du bas ont été étudiés réellement d'où les chiffrages d'ailleurs qui ont été présentés dans le cadre d'une réhabilitation donc on est passé de ces quatre scénarios et en avril 2017 on en avait retenu un qui a été travaillé 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 c'est pas sorti comme ça tu peux avancer d'une slide s'il te plaît tu l'as enlevé je suis désolé qu'il y était ce matin en conférence de presse avec les journalistes c'était un scénario qui correspondait au scénario en haut à droite voilà et la stratégie urbaine était complètement différente avec des immeubles un peu miettés partout sur la parcelle et qui se rapprochaient assez fortement des maisons individuelles qui sont sur la droite et un ensemble urbain au-dessus du stade qui est censé être dans la première tranche du projet qui était quasiment exclusivement composé de bureaux le projet qui est proposé par DPA donc la slide d'après est complètement différent ils l'expliqueront mais sa logique ça a été de tenir compte de l'observation éloignez-vous des maisons donc on s'est éloigné de la partie droite ça c'est important avec des logements enfin des bâtiments qui sont sur la droite qui ressemblent plus à du logement intermédiaire donc des hauteurs assez proches des maisons existantes préserver l'ensemble du parc qui est la partie la plus qualitative c'est quelque chose qui a été fortement remonté par les riverains et qu'on n'avait pas dans le premier plan là aujourd'hui on l'a de garder l'empreinte du stade donc là il est conservé avec un objet de co-construction qui pourrait être extrêmement intéressant c'est la plus actuelle donc là on est dans l'hypothèse d'un stade neuf quoi en faire on a envie de le faire avec vous si vous voulez bien travailler avec nous sur ce qu'on en fait on a une halle marché à positionner aussi puisque la proposition qu'on avait faite a été retenue avec les riverains d'aller faire une halle marché sur le site mais elle n'est pas réellement positionnée aujourd'hui et de créer de la densité plutôt en cœur d'îlot en face du stade là où ça gêne le moins donc vous retrouvez ça sur la maquette avec des bâtiments qui montent petit à petit pour rejoindre à peu près le niveau de la couronne du stade futur ça n'est pas une image du stade puisqu'elle n'existe pas encore elle est en cours de elle est work in progress aujourd'hui avec HKS et ATSP et un premier bâtiment où cette fois-ci on a du logement on a des bureaux on travaille sur un système d'incubateur accélérateur co-living et co-working sur cette première tranche la partie sport santé bien-être une résidence pour personnes âgées qui se retrouvent dans le haut là-bas donc déjà du multi-usage et une tour signale puisque dans les réunions avec les riverains j'avais proposé ça je suis encore un peu resté sur ma conviction mais ça va être soumis à nos échanges au cours des prochains mois mais c'est pour ça que vous retrouvez ce plan là-bas donc les deux plans les deux stratégies urbaines sont complètement différentes voilà donc hyper important pour moi c'est de montrer qu'on a été à l'écoute et que le projet d'avant n'est pas le projet d'aujourd'hui et que probablement ce qu'on vous présente aujourd'hui qui n'est qu'un outil de travail sera encore différent que ce qu'on aura à proposer dans deux ou trois mois voilà et ça c'est un engagement on l'avait pris on l'a fait on va continuer de le faire voilà ce que je voulais dire alors effectivement notre entrée en concertation et cette réunion aujourd'hui c'est un peu de vous faire l'état d'avancement alors de vous présenter les rôles des uns et des autres c'était aussi de faire l'état d'avancement du projet qui est composite du projet urbain et du projet de stade vous allez entendre ce soir donc l'état d'avancement du projet de urbain puisqu'il avait déjà commencé certains d'entre vous qui ont participé au dialogue acteur avait en même y ont contribué donc ce que vient de présenter Johan Joubert tient compte de ce qui s'est dit en concertation avec les acteurs en revanche vous l'avez compris monsieur Kital l'expliquait en introduction le projet de stade pour l'instant est à ses prémices donc vous n'en entendrez pas parler ce soir mais à partir du 29 mars on rentrera donc sans doute à partir de certaines esquisses on pourra rentrer dans l'approfondissement aussi du projet de stade mais comme au moment où on commence cette concertation préalable le projet urbain a avancé il était important qu'on vous dise quel avait été le cheminement en fait pour aboutir à ce il y a un atelier thématique autour de quel stade pour le FCN d'abord le 7 mars le 29 mars c'est la présentation architecturale mais il y aura déjà un débat approfondi sur l'objet stade et l'outil de travail le mercredi 7 mars sachant que du coup ces ateliers là celui du 7 mars et du 20 mars qui porteront aussi sur le financement produiront sûrement des échanges qui seront communiqués et transmis bien entendu aux architectes du stade alors ce qu'on va faire c'est que du coup comme le projet urbain pour le coup lui il a avancé je vais donner la parole à Guillaume Hébert et à Marine Houdard donc ce sont tous les deux des architectes urbanistes qui travaillent ensemble ils vont l'expliquer dans un groupement qui a réfléchi au projet urbain c'est donc je ne sais pas qui d'entre vous commence tu peux prendre mon micro Sophie ça marche bonsoir à tous donc je suis Marine Houdard je suis architecte et urbaniste chez Dominique Perrault donc l'agence qui a été missionnée pour travailler sur le projet on travaille également avec Fabrique de la Ville donc avec Guillaume Hébert qui va se présenter aussi donc comme l'a rappelé Johan Joubert on a été missionnés pour travailler sur le projet et sur le scénario du stade d'un stade 9 sans centre commercial donc là je vais vous présenter les premières intentions qui ont guidé nos réflexions dès le début du projet ça fait 4 mois maintenant qu'on travaille sur le projet évidemment c'est là ce que je vais vous présenter c'est des réflexions donc qui pour nous sont des intentions très fortes mais ensuite qui peuvent donner plusieurs réponses urbaines et architecturales donc vous avez une traduction sur la maquette qui est au fond de la salle qui représente déjà une hypothèse de travail qui a intégré les premières remarques qu'on a pu écouter suite à la première concertation qui a eu lieu donc pour commencer ce qu'on a souhaité faire c'est déjà de regarder un peu quelle était la place du quartier à l'échelle de la ville et comment est-ce qu'on pouvait lui donner une rayonnance beaucoup plus métropolitaine évidemment regarder bien son contexte local pour intégrer le futur développement à son environnement mais aussi le raccrocher à la métropole il est dans le quart nord-est de la ville qui est aujourd'hui un secteur qui est en pleine mutation et on voit que ce quartier a un lien aujourd'hui très fort à l'Erdre même si en fait c'est difficilement perceptible l'Erdre est difficilement accessible aussi donc la volonté qu'on a c'est de vraiment relier le quartier aujourd'hui à la rivière en l'ouvrant vraiment dessus ensuite il nous semble très important de mettre en avant le fait que le site est très bien desservi en transport au commun il y a aujourd'hui deux arrêts de tram plusieurs arrêts de bus ce qui fait que c'est assez facile d'imaginer un quartier où on imagine une très forte mobilité piétonne vélo transport en commun pardon nos intentions aussi c'était de faire en sorte de préserver la mémoire du site de garder une trace de cette ambiance populaire et comme vous l'avez vu dans les premiers plans et sur la maquette on a cherché à voir comment est-ce qu'on pouvait récupérer essayer de garder la pelouse du stade actuel et d'imaginer un développement autour pour garder cette identité du site et enfin l'intention clé majeure c'était celle de dire qu'aujourd'hui le site il a une qualité incroyable c'est que c'est un parc c'est un site qui est très très vert et donc on a imaginé que le quartier devait être pensé complètement à partir de ce parc et tous ces espaces verts donc là vous voyez une très belle image qui est sur le site et ça ça a permis de de guider donc nos premiers nos premières réflexions ici vous avez un plan où il y a simplement tous ces grandes ces grandes espaces enfin ces grands espaces verts qui sont mis en avant et notre idée c'était vraiment de d'imaginer que que le paysage allait supporter en fait enfin allait être le support de toute cette structure urbaine et ce que vous voyez dans ce plan juste après voilà on a imaginé en fait des grandes ce qu'on a appelé des îlots clairières avec quatre donc avec trois grands îlots qui puissent qui puissent répondre à l'échelle du stade et qui sont en fait installés là où il n'y a pas forcément de de végétation aujourd'hui donc l'idée c'est de préserver à maximum les espaces verts et de venir implanter des îlots bâtis au coeur de ce parc et d'imaginer finalement que le quartier et ses îlots et le stade puissent être connectés avec son contexte local donc avec que ce soit les les pavillons le quartier de la halvec le parc expo etc que toutes ces grandes pièces métropolitaines puissent être reliées par un grand parc qui puisse mener jusqu'à l'herde je laisse la parole à Guillaume donc oui peut-être dire qu'effectivement c'est vraiment une étape du projet la réflexion elle est en cours il y a eu on a pu participer aux instances d'échange préalable maintenant donc il y a les ateliers qui vont être organisés sous l'égide des garants peut-être dire qu'effectivement qu'il y a eu un travail volumétrique qui a été fait alors j'ai oublié j'ai passé la première je ne sais pas si tu peux revenir voilà donc ce qui est important c'est que c'est un travail en cours qui a été fait et qui a eu plusieurs faisabilités les échanges qu'on va pouvoir avoir avec vous dans le cadre des ateliers comme d'autres échanges plus techniques pour des questions de sûreté de sécurité pour des questions réglementaires de fonctionnement des projets pour des questions de lien avec le stade sont en cours donc le travail sur le projet urbain sa forme comment les choses s'organisent se fondent sur les grands principes qui ont été présentés par Marine et le travail de faisabilité permet de regarder comment les îlots fonctionnent mieux j'arrive pas à faire passer les images désolé c'est au-dessus de mes capacités voilà donc là avec les images stabilisées peut-être mettre une autre image qui est celle de la maquette que vous avez qui est présentée avec la nécessité comme ça a été présenté que vu l'échelle du stade que le quartier puisse répondre à cette échelle par notamment des constructions des îlots d'une taille significative et puis que la verticalité du projet soit plutôt à proximité immédiate du stade plutôt qu'à proximité des logements à déjà habiter et qui existent et que ça ne gêne pas les habitants voilà donc sur toute cette faisabilité là on travaille sur les questions de lumière d'éclairage et d'hommes reportées pour que ce soit le moins pénalisant pour les habitants actuels voilà donc on est très content en tout cas qu'il y ait ces séances d'atelier qui soient organisées pour pouvoir travailler dans le cadre de la concertation et amender et retravailler plus précisément sur la faisabilité du projet ça c'était quelques illustrations pour montrer les différentes variétés de typologie qui pouvaient se retrouver avec à la fois des logements avec des vues des hauteurs et puis des logements plus d'auteurs moyennes et de logements plus bas avec un enjeu qu'on a présenté dans le cadre du dialogue c'est que s'il y a moins de hauteur ça veut dire que les constructions sont toutes à la même hauteur et donc il y a moins de vues et il y a moins de variétés de typologie s'il y a un peu plus de hauteur il y a des endroits où on peut descendre en termes de hauteur et c'est des choses qui peuvent fonctionner ensemble et enfin un enjeu fort qui est celui de la mixité du quartier ça a été présenté c'est un nouveau quartier dans un ensemble urbain plus vaste et c'est ce travail qu'on a commencé avec l'enjeu de bien positionner les fonctions sachant qu'il y a encore des questions et des positions qui peuvent être discutées sur le groupe scolaire la halle marchande la position des bureaux etc. Alors on a un matériau pour passer les slides qui nous imposait de nous déplacer on est désolé parce que peut-être que le fil de la discussion n'était pas forcément ou des présentations n'étaient pas forcément au rythme des slides mais on pourra y revenir autant que vous voulez alors à partir de maintenant vous pouvez réagir poser des questions on va rester on va passer une bonne heure et quart peut-être une heure et demie à s'entendre respectivement je vais prendre 3-4 questions en demandant donc à chacun d'abord de lever le bras de se présenter quand vous exprimez je vais prendre les paroles ne vous inquiétez pas mais comme on va être très nombreux sans doute à le faire on va sans doute procéder peut-être de manière un peu méthodique en prenant le début de la salle et en allant vers le fond de ce côté-là mais levez bien qu'on voit les bras on va mettre une personne une jeune femme de ce côté-là une de ce côté-là et donc il y a une demande devant et puis je vais venir vers vous progressivement voilà donc vous vous présentez allez-y et puis vous posez votre question ou allez-y bonjour monsieur Chambon de l'association des paralysés de France représentants je voulais revenir tout de suite au début de notre réunion on voit que pour qu'on puisse avancer tous ensemble il faut que le système de communication qui j'ai bien senti allait être surtout le site pour pouvoir contribuer et choses comme ça est-ce qu'aujourd'hui vous avez pensé aux personnes en situation de handicap qui ont des problèmes de vision ou qui sont non-voyants est-ce que ces gens-là pourront dans un premier temps y rentrer comme tout le monde c'est ma première question et ma deuxième question sur tout ce qu'on a pu entendre et c'est un beau projet je n'ai pas malheureusement entendu sur la présentation entre autres de tous les projets architecturaux de l'accessibilité universelle donc qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus si on peut me dire quelque chose merci monsieur reprenez on va prendre d'autres questions alors j'avais une prise de parole derrière et puis je reviens vers vous allez-y monsieur derrière là-bas au fond alors il faut que vous venez ici du coup on va venir désolé on va venir vers vous mais madame devant du coup restez ici parce que sinon on va faire des venues et on vient vers vous après allez-y oui bonsoir je m'appelle Ariane de Ponin je suis conseillère en immobilier dans le quartier et je voudrais savoir ce qui a été prévu pour la circulation monsieur parlait de circulation pour les personnes à mobilité réduite moi je pense surtout aux routes puisque c'est un quartier où il y a beaucoup d'embouteillages est-ce qu'on va discuter de ça aussi et qui finance puisque les routes c'est le quartier c'est pas seulement le projet en question mais il y a un impact important pour notre vie de tous les jours ok merci c'est noté monsieur vous vouliez intervenir non non là s'il vous plaît devant allez-y comme ça je personne ne passera à travers les mailles du filet allez-y je suis Patrick Villiers je suis un habitant du quartier j'ai envoyé une contribution sur les problèmes du parking parce que tout le quartier est très très embouteillé à chaque match tous les jours même à 17h ou le matin et il était question de construire un parking un parking silo et je ne l'ai pas vu sur vos slides à quel endroit il est on ne sait pas et ça serait bien qu'on sache et il était prévu de le construire je crois bien avant la construction du stade d'accord c'est paru dans les journaux alors je vous propose ça fait 4 questions on va peut-être leur donner la parole et puis on continuera le flot je vois bien qu'il y a des paroles prises de parole aussi qui souhaitent se faire de ce côté là sur la question de l'accessibilité ouais ok alors l'accessibilité évidemment il faut qu'on s'en occupe on en a déjà parlé dans les groupes acteurs évidemment l'ensemble du projet urbain doit être pensé pour toutes les personnes à mobilité réduite et pour tous les types de handicap maintenant j'ai du mal à vous répondre davantage que ça aujourd'hui puisque les dispositifs ne sont pas arrêtés on n'est pas encore en train de déposer de permis il faut qu'on arrête une forme urbaine et ensuite on y travaille mais bien sûr il faut le travailler en amont logiquement on a quand même des bureaux d'études et de contrôle qui nous accompagnent dans le traitement de ces sujets là mais toutes les contributions seront des bienvenues on en a déjà parlé et je sais que Luc a des choses à dire sur le stade Luc Delatour bonsoir à tous Luc Delatour je coordonne le projet stade pour la partie FC Nantes entourée par des professionnels sur la partie qui vous concerne qui concerne les personnes en handicap quels qu'ils soient d'ailleurs PMR mais autres handicaps on a une attention toute particulière aujourd'hui et vous le savez si vous venez et je sais que vous venez à la Beaujoire il y a une plateforme qui est réservée en tribune océane pardon où on peut accueillir 113 personnes PMR mais il y a une seule tribune on ne peut pas accueillir les personnes dans d'autres tribunes dans le projet et ça a été transmis avec les charges aux architectes toutes les tribunes seront accessibles il y aura des places réservées pour les personnes en situation de handicap dans toutes les tribunes et pour handicapés moteurs et autres pour les personnes en photoïe roulant en plus de la place pour cette personne là il y aura un strapantin pour l'accompagnateur toutes tribunes confondues donc vraiment là dessus on a été extrêmement attentifs et on a pour ambition de réserver 150 places PMR dans le projet du stade d'accord avec un nombre de parkings également largement supérieur à l'existant on est aujourd'hui je crois sur 25 places sous couverte de monsieur Bollot à peu près 25 places c'est largement insuffisant évidemment on va monter en puissance pour qu'on ait un nombre de places au plus près de l'enceinte pour que ces personnes puissent facilement accéder à la tribune quelle que soit la tribune de leur choix c'est à dire qu'il n'y aura pas de discrimination le supporter en situation de handicap pourra choisir une place dans la tribune de son choix pour ce qui est de l'accessibilité des outils de communication aux malvoyants vous aurez remarqué que la police et la charte graphique de Yellow Park est noir sur blanc alors le jaune est moins bienvenu en général mais le noir déjà est normalement sur le site sur les deux sites le noir se tranche beaucoup plus par contre ce qu'on peut faire c'est que s'il y a des personnes qui souhaitent avoir les documents qui sont pour le coup souvent publiés en format PDF si vous souhaitez les avoir en Word il suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse contact et on le fera très volontiers mais on ne pourra pas le faire ça pèse beaucoup plus lourd et c'est parfois il y a des documents qu'on perd donc on le fera très volontiers sur la question des flux et des circulations dans le quartier alors déjà l'approche qui est la nôtre sur l'urbanisation de la parcelle en elle-même avant de répondre sur l'ensemble du quartier qui est un sujet qui me dépasse un peu quand même je crois que c'est un sujet métropolitain quand même mais sur le quartier qui est de notre responsabilité l'objectif c'est le moins de routes possibles en surface et si possible pas de voitures en surface donc on reste sur la production de stationnement en quantité importante sous l'ensemble des actifs le stade portant lui-même un volet place entre 1000 et 1500 places dans l'enceinte du stade dessous à côté etc on ne sait pas encore les archives travaillent dessus avec on l'a dit on l'a confirmé je le reconfirme dans le cadre du pub c'est une convention avec la métropole la réalisation à nos frais d'un parking silo d'environ 1000 places pour répondre à la question est-ce qu'il est livré avant et de l'emplacement l'emplacement n'est pas choisi il y a plusieurs emplacements qui sont en cours de discussion avec la métropole et on s'était fixé et ça peut toujours être encore le cas l'objectif de livrer ce parking avant le début du chantier parce qu'on sait qu'en lançant le chantier on va fermer 1200 places environ disponibles aujourd'hui et on se rend compte qu'on ne peut pas s'en passer évidemment mais il y a aujourd'hui un travail qui est mené avec la métropole pour ouvrir ou pas un certain nombre de parkings du parc expo si je ne m'abuse qui sont aujourd'hui pas accessibles au stationnement donc nous on travaille sur le parking silo toujours parce que de toute manière on doit en faire un on travaille toujours sur la possibilité de le livrer avant la fermeture du parking actuel et il y a des solutions alternatives qui sont à l'examen aujourd'hui dans nos ateliers avec la métropole concernant la circulation globale nous on a une étude d'impact qui intègre les flux donc il va bien falloir qu'on se débrouille pour ne pas aggraver le cas actuel qui est parfois difficile c'est évident pour vous que ce soit les jours de match ou hors jours de match également donc il faut au moins que notre projet ne vienne pas aggraver la situation et ça c'est quelque chose dont on a confiance maintenant conscience pardon c'est une obligation maintenant pour ce qui est de régler l'ensemble des problèmes de trafic à l'échelle du quart nord-est de la métropole ça c'est un sujet qui nous dépasse complètement je voudrais rappeler aussi que concernant le stade le club souhaite travailler sur des îlots de stationnement qui seraient aussi éloignés du stade pour éviter aussi ce phénomène de goulot d'étranglement donc globalement on a une double stratégie c'est augmenter la capacité de stationnement sur place avec le parking silo avec les places dans le stade avec le foisonnement des stationnements avec les bureaux je rappelle qu'on fait beaucoup de bureaux 600, 700, 800 places de stationnement j'ai plus le chiffre exact en tête dédiées aux bureaux qui sont libres les jours de match donc il faut qu'on trouve un système de foisonnement le foisonnement explique ce que c'est c'est de mutualisation c'est de partager l'usage c'est de mutualiser l'usage en fait quand les bureaux sont occupés c'est dédié au bureau les week-ends c'est disponible ça peut être mis à disposition du club donc il faut qu'on travaille là-dessus et ce système de parking décentralisé qui exigera évidemment un système de navettes de la billetterie intelligente aussi pour flécher les spectateurs en fonction de leur lieu de départ etc. voilà donc c'est les trois choses que je pouvais dire je voudrais aussi rajouter un point qui est toujours en lien avec la question du handicap mais on ouvre un volet Smart City où il y aura de la gestion de données évidemment mais il y aura un gros travail de fait sur la signalétique la signalétique qui doit être intelligente on va s'appuyer sur Luc Bello pour mener ce travail-là qui a été rapporteur à l'Assemblée nationale d'un rapport sur la Smart City qui est ici présent là-bas je le vois au fond de la salle on va s'appuyer sur suite à une rencontre on a eu ce matin avec le groupe Lacroix pour créer un groupe justement qui prenne en charge ce volet Smart City auquel on va associer forcément DPA dans le design du projet urbain donc il y a de la signalétique il y a forcément des questions d'éclairage public aussi dans la Smart City il faut qu'on ait des éclairages intelligents mais pas que il y a beaucoup de choses à déployer derrière ces concepts y compris ceux du foisonnement des stationnements et une dernière chose quand même c'est gardons en tête on essaye de faire court dans les réponses pour faire circuler tu as pré-promis qu'il faut qu'on garde en tête que la voiture autonome arrive vous voulez dire quelque chose ? la voiture autonome arrive pas dans 20 ans elle va arriver dans 5, 10, 15 ans et qu'on est sur des prévisions de baisse de voitures en circulation qui sont considérables et qu'il faut aussi que les stationnements qu'on va créer en masse on parle de 5000 stationnements sur l'opération soient réversibles le jour où on ne saura pas comment faire donc ça aussi c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui on sait que c'est un des sujets clés du projet donc allez-y essayez de faire court parce qu'il faut que la parole circule dans la salle pour le parking aussi on a prévu par rapport à la construction de nouveaux stades qu'un parking soit attaché au stade c'est-à-dire que pendant le match pour le parking évidemment c'est les gens qui vont se servir mais pendant la semaine on va faire de la façon on essaye en tout cas avec les architectes de travailler qu'on puisse se servir de parking durant la semaine ou quand il n'y a pas le match merci il y a à peu près je pense qu'on a prévu 1500 places monsieur Tiffon juste un petit complément merci déjà pour ces réponses générales que vous devez donner on avait bien perçu avec Serge Quentin que les questions de déplacement de transport de circulation seraient très importantes donc il est prévu le mercredi 11 avril un atelier spécifique sur les questions de transport et on attend là de ne pas être simplement dans des réponses générales mais dans des choses beaucoup plus précises sur les études de flux et bien évidemment la métropole sera là merci de le confirmer alors on progresse monsieur allez-y moi j'aurais une question à monsieur Val de Marquita monsieur Lambert Laurent je suis commerçant ambulant à la Beaujoire sur le parking devant vous et on a la seule question qu'on a sur tout projet qui est à tendance ce soir les ambulants n'en parlent pas en fait on n'a aucune question sur les ambulants n'ont pas été évoquées on n'a pas été évoquées il n'y a pas d'emplacement il n'y a rien de prévu on a vu tout ce que nous avait passé sur les écrans on n'apparaît nulle part on parle des parkings on parle de tout ce qu'ils ont besoin et nous ? rien si monsieur Val de Marquita peut répondre merci non mais sûr alors attendez on va faire on va prendre d'autres on va prendre d'autres questions et on revient vers vous parce que sinon ils vont la garder la parole ça arrive il y avait devant aussi bonjour monsieur Putier j'habite dans le quartier qui est entre le stade ou le futur stade et le parc des expositions et je les architectes ont parlé de tourner le quartier vers l'herbe mais entre le stade et l'herbe il y a le parc des expositions moi je suis limitrophe du parc des expositions c'est une remarque que j'avais déjà fait à la réunion précédente je m'étonne de l'absence des représentants du en tout cas je ne les ai pas entendus du parc des expositions qui me semblent jouer un rôle important ne serait-ce que vous l'avez dit monsieur Joubert sur la disponibilité ou la mise à disposibilité des parkings et et notamment dans la confrontation possible d'événements qui sont à la fois dans le stade et à la fois du parc des expos on en a eu il y a eu un cas récent où le même soir il y avait les voeux de la mer de Nantes un comment un match de handball à l'équiccel et un match ici alors je ne vous dis pas le bordel dans le quartier donc il faut aussi penser à ces soirs-là d'engorgements qui ressemblent à des tsunamis donc je voudrais c'est une question que j'avais déjà posée à monsieur Joubert et j'avais donné mon mail pour que je sois invité aux réunions de concertation avec le parc d'exposition j'ai toujours pas été invité alors je n'ai pas s'il y a eu des réunions en tout cas je veux bien vous redonner mon mail voilà merci très bien il y a la dame juste devant vous qui voulait prendre la parole allez-y madame oui bonjour Anne-Cécile-Olivier alors moi je suis riveraine du coup dans le même quartier donc en sandwich entre guillemets entre le stade et le parc des expositions alors moi je n'ai pas du tout participé à la pré-concertation voilà donc je entre guillemets je débarque on recommence tout vous inquiétez pas ok mais bon il y a quand même eu des choses dédites et décrites je suis allée voir sur le site alors avant de rentrer j'avais des questions en ayant vu la maquette ouf j'en ai encore plus je vous rassure je ne vais pas poser toutes mes questions je vais être assez succincte donc effectivement nous notre grande inquiétude du quartier c'est de voir cette masse s'approcher dangereusement de notre quartier voilà je l'exprime en ce sens puisque c'est comme ça que je le ressens j'avoue que tous les soirs quand je rentre chez moi j'essaye d'imaginer cette grosse masse qui avance voilà bon voilà c'est un stade qui va se rapprocher de chez moi pas de débat sur ce sujet en ce qui me concerne par contre je m'interroge fortement sur voilà monsieur Joubert votre souhait de voir ce signal assez proche du stade encore plus haut que ce stade et qui se rapproche encore plus de chez moi donc voilà je suis assez inquiète bon certes vous l'avez bien dit ce n'est qu'un outil de travail un outil de discussion après par contre je reviens juste aux architectes qui ont parlé juste avant je ne partage pas trop cette histoire d'ouverture sur l'herdre d'ailleurs herdre qui est un patrimoine classé et inscrit donc je m'interroge d'ailleurs sur une hauteur de bâtiment sur un patrimoine inscrit aussi proche et des réactions potentielles de l'adréal et de l'inspecteur de la commission des sites voilà donc sur les questions de stationnement voilà de parking vous y avez déjà répondu en partie corroborer les inquiétudes voilà je partage parce que j'ai un peu de mal à voir où c'est 1300 places qui partent voilà et dernière chose j'ai lu attentivement l'étude déplacement aussi puisque du coup je n'y étais pas bon voilà de par mon métier je regarde attentivement ce genre d'études voilà je pense qu'il y a quand même du boulot et faire revenir certainement une autre étude pour qu'il y ait vraiment une vision de ce qui se passe réellement le matin et tous les soirs c'est hyper chargé quoi enfin voilà faire une étude un mardi 17 juin franchement c'est pas vraiment le meilleur moment et les écoles voilà il y en a moins il y a moins de gens il fait beau voilà donc je pense qu'il faut creuser quand même au niveau des déplacements voilà ce que j'avais à dire merci alors derrière vous redonnez le micro à la demoiselle est-ce qu'il y avait des prises de parole derrière non alors on va aller voir jusqu'à madame ah ouais c'est bien ce qui me semblait allez-y bonsoir je suis Anne Geoffredo une riveraine du futur projet de logement qui va y arriver prochainement moi j'avais une question sur la concertation en soi précisément quels sont les invariants à savoir ceux sur qu'est-ce qui ne sera pas mis au débat qu'est-ce qui n'est pas à discuter je trouve que ça n'a pas été explicité très clairement dans vos slides et dans vos interrogations donc j'aimerais avoir une réponse très précise sur cette question s'il vous plaît messieurs dames on va prendre la la demande de madame et puis après je vous redonne la parole messieurs Kitta et monsieur Joubert oui bonjour Patricia Chenet de la CLCV consommation logement et cadre de vie j'ai eu plusieurs questions d'abord il y a eu récemment une présentation par Joanne Roland du résultat du débat sur la transition énergétique est-ce que les architectes ont connaissance des engagements que Nantes Métropole a pris puisque ça concerne entre autres pas mal le logement une autre question sur la mixité sociale j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des choses qui ont été fixées par la Métropole imposée sur les transports en commun on a un petit peu parlé je pense que la question elle concerne aussi la Métropole puisqu'on amène des habitants est-ce qu'il est prévu qu'il y ait aussi un renforcement peut-être de certaines lignes de bus sur les plaquettes il est question de la passerelle au-dessus du périph il n'en a pas été question du tout ici je ne sais pas exactement quel est l'objectif est-ce que par hasard ce serait pour améliorer l'accès par exemple à la luchère qui est un vrai problème du quartier et enfin aujourd'hui le parking sert pour les auto-écoles est-ce que cet usage a été reporté ailleurs ok alors ça nous fait beaucoup de sujets comment allez-y Johan Joubert merci je reviendrai je viens vers vous après on commence par la fin ou vous démarrez sur les invariants c'est ça vous voulez dire un mot non non il y avait juste sur les ambulants vous commencez par ça non peut-être oui pour les ambulants pour vous donner une réponse il y aura une réunion particulière je prends la date et je regarde le calendrier le 19 c'est le 21 mars donc il y aura une réunion spéciale qui ne sera pas publique qui sera réservée aux ambulants où tout pourra être mis sur la table et où vous pourrez obtenir l'ensemble des réponses mais le maître d'ouvrage peut commencer aussi à vous donner des réponses y compris la Nantes métropole écoutez vous avez pris la parole vous avez bien répondu donc il n'y a pas de problème ce que je voulais dire tout simplement c'est qu'on ne vous néglige pas il est bien évident qu'il y aura une réunion prévue qu'avec vous et on va vous proposer sûrement de certaines solutions nous on veut garder qu'on veut continuer d'avoir cet esprit populaire ça c'est sûr mais avec une certaine organisation une certaine discipline et ça vous allez voir les ateliers dans les ateliers il est bien évident c'est Luc Delatur qu'il est opérationnel et je le passe s'il veut vous dire plus de choses Val Vémar ah les patates chaudes chacun son rôle non mais j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs choses aujourd'hui la convention des marchands ambulants elle est signée avec la métropole ça depuis la nuit des temps puisque même ça remonte je crois à l'époque de Sopin c'était un accord du maire de l'époque non mais c'est quand même bien de le rappeler d'accord attendez excusez-moi monsieur attendez je fais un petit historique quand même c'est important donc vous oui mais peut-être pas tout le temps on va le laisser s'exprimer messieurs on est pas dans la polémique j'ai un bon esprit j'ai eu Jean-Yves Hamon au téléphone qui est le président il est prévu un qu'on se rencontre deux qu'on ait un comment dire un esprit des deux côtés constructifs pour trouver des solutions je rebondis sur ce qu'a dit qui est présente et qui sera intégrée à la réflexion cette réunion du 21 mars une réunion fermée où seuls les 20 représentants ou les 20 structures seront conviées doit nous permettre de trouver des solutions aussi bien dans la phase chantier les trois ans que vont durer le chantier que dans la phase inauguration du stade voilà ça c'est le message que se passe aujourd'hui il y a une volonté du club avec la métropole d'apporter des solutions de proposer des solutions pour que vous trouviez votre place dans le projet et le parcours ou dans le projet du nouveau stade est-ce que je suis clair ? alors attendez si vous voulez le micro il faut me le demander je vous le donne il n'y a pas de soucis mais par contre il faut que ce soit quelqu'un qui vous l'apporte s'il vous plaît allez-y non non mais c'est normal allez-y il n'y a pas de soucis là quand on voit le projet comme vous l'avez annoncé on n'a pas d'emplacement pour nous autour il n'y a pas d'emplacement prévu tout est prévu sauf les ambulants alors là vous êtes vous êtes plus fort que moi si vous pouvez me dire que sur ce qu'on a vu il n'y a pas aujourd'hui un emplacement moi je ne peux pas vous répondre à ça ce qui est certain c'est que M. Kitta peut répondre laissez-le terminer M. Kitta peut répondre je ne pense pas qu'il puisse répondre plus que moi encore une fois le 21 mars et je pense que même il est possible qu'on se voit avant le 21 mars il y aura des propositions qui seront faites par le maître d'ouvrage stade donc l'équipe stade envers les marchands ambulants envers votre association je ne peux pas vous dire mieux dans la phase chantier et dans la phase après d'accord on attend la réponse de M. Kitta merci on va pas jouer à la chasseurie non tout à fait M. Kitta ça fait 10 ans que je suis là vous n'êtes jamais venu me vendre j'en ai discuté j'ai jamais eu l'occasion j'ai jamais eu l'occasion la porte est toujours ouverte M. Luc Delatour oui déjà bon alors écoutez sincèrement ce que je voudrais c'est d'être positif on va essayer de prévoir une réunion spécifique pour vous pour bien organiser quand j'ai dit tout à l'heure et vous ne l'avez pas vu sur la maquette les places de 1200 1500 sur le stade qui reste je dirais lime pendant la semaine par rapport au week-end de match vous ne l'avez pas vu ça non plus il faut absolument qu'on fasse une réflexion ça veut dire tout simplement vous voyez qu'on n'a pas dit ah la concertation c'est comme ça comme ci comme ça non non on essaie justement comment vous écoutez de bien voir un petit peu de quelle façon on peut progresser comment on peut à tout le monde rendre service mais j'ai dit et je continue encore nous sommes dans une construction il faut qu'il y ait une organisation il faut qu'il y ait une discipline il faut qu'il y ait un dialogue mais aujourd'hui c'est difficile de dire ah vous allez dans cet endroit et pas cet endroit là donc c'est pour ça que la réunion a lieu prochainement pour que vous puissiez discuter vous exprimer on prend je dirais en considération vos remarques et on essaie de trouver la solution j'espère que je vous avais répondu à votre question à moitié à moitié merci merci beaucoup alors on avait d'autres questions auxquelles il faut qu'on apporte des réponses juste un instant juste un instant monsieur nous sommes là pour veiller à ce que lors de la réunion du 21 toutes vos interrogations obtiennent une réponse à la fois de Yellow Park mais aussi de Nantes Métropole qui encore gère le problème des marchands ambulants donc Nantes Métropole sera là et Yellow Park sera là nous serons tous autour de la table et là il pourrait y avoir une réponse la concertation va durer deux mois donc c'est par deux heures qu'on peut amener une réponse à l'ensemble mais ce qui est important c'est de savoir qu'il y a le problème et qu'il faudra y trouver des réponses déjà moi ce que je trouve important c'est qu'on est acté le fait qu'on vous rencontre on aurait pu ne pas avoir de réunion sur le sujet des marchands ambulants d'accord l'idée même qu'on vous rencontre et qu'on essaie de trouver des solutions ça c'est quelque chose qu'on a non seulement intégré mais sur lequel on travaille avec les équipes du FC Nantes à ce stade je trouve que c'est plutôt un élément positif voilà allez messieurs on a aussi messieurs c'est prévu juste en termes de méthode c'est difficile de répondre enfin moi je suis observateur un peu extérieur du sujet mais c'est difficile de vous apporter une réponse maintenant alors que la réunion n'a pas encore eu lieu ce qui est sûr c'est que pardon bah si on y a réfléchi mais alors d'accord messieurs excusez-nous il y a voilà il y a d'autres sujets on va apporter des réponses mais vous inquiétez pas on aura et les garants se feront fort de ne pas laisser ce sujet de côté qui n'est pas seulement qu'une question excusez-moi n'est pas qu'une question non plus de votre côté de votre destinée mais qui est aussi une question que pourront poser ou pourront amener les différents usagers du stade donc elle sera aussi abordée dans les autres réunions bien entendu je voulais ouvrir une porte que je mettais à disposition de mes partenaires maîtrise d'ouvrage stade c'est que dans le projet urbain on peut peut-être aussi trouver des conversions d'activités ambulantes en activités fixes et évidemment d'imaginer qu'on vous donne des priorités pour accéder à ces nouveaux commerces qui vont s'installer sur site qui auront des terrasses pas des terrasses des extensions possibles donc moi l'engagement que je peux prendre c'est autant qu'il sera possible de le faire avec les gens de votre association qui auraient cette envie-là de se mettre très très en amont pour fabriquer les cellules commerciales ou de restauration dont vous avez besoin pour vous fixer sur le site parce qu'il y aura un foot court donc des commerces de bouche etc. ça fait partie de notre programme donc s'il s'agit de vous intégrer avant tout le monde sur le site aucun problème mais voilà donc je le dis c'est le message passé entendu on attend votre tour et celui de Luc et on bossera derrière pour vous intégrer est-ce qu'on peut aborder les autres sujets je les ai notés alors oui c'est difficile de revenir après mixité sociale oui conforme au PLH on est en discussion sur quelques pourcents parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord mais oui évidemment il y en aura donc 95% on est dans le PLH on discute entre nous transition énergétique tu peux répondre s'il te plaît la fabrique de la ville je rappelle juste l'objectif TEPO ce qu'on s'est fixé oui on a bien pris acte on a bien vu qu'il y avait tout un travail qui avait été mené qu'il y avait des réflexions donc on a bien intégré cette réflexion là que vous avez la question que vous avez posée et peut-être juste un mot parce que vous avez parlé de l'ERDRE pour répondre à une autre question donc effectivement notre souhait même si on est conscient des difficultés puisque le parc des expositions n'est pas autour de la table mais en tout cas notre souhait ce serait de pouvoir profiter de cet espace qui est un grand espace libre qui permet physiquement d'aller jusqu'au bord de l'ERDRE et notamment au restaurant et de pouvoir profiter de la promenade et pour nous c'est un enjeu urbain important mais qui est d'ailleurs qu'on n'a pas relevé nous-mêmes puisque il y a une étude urbaine plus large qui a été faite qui pointait l'enjeu de ce lien vers l'ERDRE et effectivement il y a des modalités qui restent à définir et ça dépasse notre simple compétence d'urbaniste et c'est un enjeu pour nous important qu'on puisse y aller à pied se promener et profiter de ces aménités Monsieur Bollot voulait aussi réagir Oui une précision importante sur la question formulée sous le terme de la mixité sociale le projet urbain Yellow Park sera soumis intégralement aux règles de droit commun d'urbanisme de la ville de Nantes et de Nantes métropole il n'y a pas des règles pour tous et des règles pour Yellow Park ce sera exactement les mêmes et y compris en matière de feuilles de route de transition énergétique effectivement il faudra que tout le projet soit conforme aux règles communes Voilà négociation terminée ce soir on l'a réperçu bon ben c'est un sujet classé voilà on sera à 100% sur le PLH et on le comprend complètement mais là on défend l'économie de notre projet en jeu je pense c'est pour nous sur les quelques pourcents dont on parlait c'est à peu près 5 millions de marge donc voilà c'est réglé mais au moins c'est transparent et c'est clair la passerelle la passerelle elle est toujours là dans notre esprit puisque dans les premiers ateliers on nous a plutôt encouragé à la poursuivre particulièrement parce qu'il y a un réaménagement d'une usine qui va être en cours au bout de l'endroit où on pense faire atterrir cette passerelle et l'idée c'est de faire une liaison douce une verticale entre le terminus du tram et le quartier au sud du périphérique ok je ne sais pas si ça répond à votre question mais elle est toujours là et on doit toujours la faire parce qu'on avait compris qu'elle était souhaitée auto-école alors c'est un super sujet chez réalité on avait organisé des petites réunions qu'on appelait le hors cadre je crois je ne sais pas je ne vois plus ma com c'est ça c'était un déjeuner un apéro déjeunatoire en fait le mardi midi et on a été sollicité venait qui voulait et il y a une auto-école qui est venue moto-école qui nous a dit moi j'ai passé le permis moto sur le parking donc je suis bien au courant et on s'est saisi du sujet on a créé un groupe de travail chez nous on a fait une deuxième réunion pardon je court-circuit ce que je veux vous dire il y avait 15 15 moto-écoles qui étaient dans notre siège à Saint-Terre-Blanc pour essayer de co-construire un projet qui consiste à l'heure actuelle mais ce n'est pas gagné mais on bosse dessus de faire des pistes pour passer le permis moto mais des vraies pistes qui seraient mises en location aux différentes auto-écoles qui pourraient être un lieu il faut qu'on travaille avec la sécurité routière pour faire un vrai lieu de destination autour de la sécurité routière et on voudrait essayer d'y apporter d'autres choses donc il y a aussi des commerçants du village moto qui se sont greffés en fait à notre projet donc on essaye de faire un lieu de destination autour de la moto de la sécurité routière on imagine peut-être faire un lieu de simulation digitale mais sur un autre site voilà on nous a juste dit c'est à tant de kilomètres du village moto globalement et donc on va avoir besoin d'ailleurs de l'appui de la métropole une fois qu'on aura modélisé l'exploitation et l'immobilier pour trouver un site où essayer de déployer ça et de ce qu'on a compris des moto-écoles ils attendaient que réalité participe financièrement autour de table et on n'a pas dit non voilà sur les intangibles moi j'avais en tête de la concertation de quoi ? quels sont les intangibles de la concertation invariant, intangible on nous a demandé de tout remettre à plat potentiellement en tout cas d'entendre toutes les remises en question donc nous on a un tableau de programmation on a une économie à tenir donc nous on a un équilibre budgétaire mais de ce que j'ai compris tout est ressoumis à discussions alternatives débat y compris le fait de ne rien faire tous les sujets peuvent être abordés il y a des thématiques des ateliers qui ont été prévus mais si on a oublié un atelier et que vous nous dites il y a un sujet de discussion qui se dégage à ce moment là on l'inscrit et on en discutera mais il n'y a pas de sujet tabou maintenant on sait qu'on a nous en intangible maître d'ouvrage que le maître d'ouvrage est en intangible c'est normal c'est normal voilà il faut qu'on réussisse ce défi de sortir ce quartier avec ce nouvel équipement parce qu'on a besoin de la marge pour le financer et pour avoir cette marge il faut qu'on ait un équilibre entre le chiffre d'affaires les équipements le prix du terrain le logement social etc c'est un équilibre global et on travaille avec les services de la métropole à budget totalement ouvert donc ce qu'on enlève là on essaye de le retrouver ailleurs enfin vous voyez ce que je veux dire ça nous c'est notre intangible à partir du moment où ça tient tout est ouvert voilà je remonte sur la liste de questions on a parlé des IGH c'est ça oui il est ouvert moi j'y tiens j'y tiens parce que je pense que la verticalité c'est la qualité et je pense qu'on peut faire de beaux IGH maintenant je le redis si dans les ateliers il y a trop d'hostilité et bien on le recomposera différemment avec le soutien de DPA l'immeuble de grande auteur pour lutter contre l'étalement urbain c'est à peu près aussi simple que ça et libérer de la surface en pied d'où je reviens sur le parc paysager etc c'est assez simple en fait c'est pas tellement plus compliqué que ça Amédée j'aimerais que tu interviennes sur l'étude de flux oui bonjour Amédée Brétinière donc j'ai en charge le pilotage des études réglementaires donc dans le cadre de ces projets urbains on a une étude d'impact à mener portée par le code de l'urbanisme cette étude d'impact elle est étudiée par les services de l'état qui rendent leur avis sur les mesures d'évitement de réduction et de compensation de l'impact du projet qui sera développé sur site donc on a effectivement fait l'étude l'analyse des flux donc l'enquête origine destination a été faite effectivement un jeudi soir à 17h et puis je crois le lendemain matin l'objectif c'était d'essayer de déterminer les flux des personnes qui étaient sur site pour essayer de croiser les allées et venues des personnes pour voir s'il y avait des chintes sur les voiries de façon à modéliser ensuite les circulations avec le projet urbain donc l'étude de déplacement que vous avez lue madame je ne sais plus où vous êtes c'est aujourd'hui une analyse qui n'est pas encore complètement finalisée donc pour pouvoir finaliser cette étude il faut qu'on on insère le nouveau projet urbain dans un modèle de calcul qui va faire des simulations statiques et des simulations dynamiques des véhicules et des piétons donc on travaille d'arrache-pied pour présenter ces éléments au prochain atelier qui est le 11 avril sur ces sujets-là donc comme l'a dit monsieur tout à l'heure on viendra avec des simulations précises sur les impacts du projet tel qu'il est défini actuellement sur le quartier in situ et en dehors Monsieur Tiffon j'avais une question à cette personne madame je crois qui a parlé de l'étude de déplacement vous avez dit il y aurait des sujets à creuser est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus explicite sur quels sont les sujets qu'il faudrait creuser selon vous puisque vous avez eu la chance de consulter cette étude c'était les dates je crois j'ai eu la chance et le courage de la lire parce que je ne la connais pas je vais me lever oui et bien il faut la lire parce qu'en fait vous avez tout le trafic jour avec le flux et autres donc c'est pas forcément très simple à dire de l'état actuel en fait les mesures de trafic d'aujourd'hui voilà alors je conteste pas l'étude en elle-même mais bon il est vrai que par exemple pour les stationnements puisque vous voulez en parler bon il y a deux pages pour dire que le jeudi entre 10h et 20h les parkings sont pas utilisés bon excusez-moi il n'y a pas besoin de faire une étude pour le voir mais tout le monde le sait les parkings sont absolument pas utilisés quand il se passe rien ou dans le stade ou dans le parc des expositions alors du coup il y a aussi dans cette étude si du coup vous devez la compléter à un moment il est expliqué qu'il y a eu une étude de flux au moment d'un match ou d'un événement à la Beaujoire donc je pense qu'il serait intéressant c'est de faire une étude sur au moment d'un match et d'un événement à la Beaujoire là c'est beaucoup plus intéressant de voir un petit peu comment ça on peut développer voilà donc c'est ça je ne vous dis pas que je conteste l'étude je dis juste qu'elle est extrêmement dense voilà mais il faut aller la lire voilà et aller à la synthèse bien sûr parce que l'objectif d'une étude c'est d'aller directement à la synthèse d'accord merci deux remarques madame parce que on est garant du fait que les études soient accessibles donc c'est vrai que si vous avez vous dû creuser beaucoup il faut qu'on arrive à avoir des études que le public peut appréhender parce qu'autrement s'il faut être spécialiste pour rentrer dans les études c'est pas très intéressant et si vous pouvez nous envoyer par mail par exemple maintenant que vous l'avez vu et puis l'envoyer au maître d'ouvrage quels seraient les points selon vous ça nous permettra de préparer la réunion du 11 avril avec des choses plus substantielles donc on vous remet à contribution si vous acceptez j'ai lu aussi l'étude environnementale dans le détail mais là j'avoue je ne suis allée qu'à la synthèse parce que certes les études elles sont très très denses mais il faut aller effectivement aller voir au bout mais pas de soucis je peux vous transmettre merci beaucoup madame mes remarques dans la rubrique vos questions sur le site yellowpark.jeanparle.net vous pouvez rentrer toutes ces enfin lister ces points là et du coup on les préparera merci beaucoup pas de soucis vous pouvez remettre le micro Johan oui je voulais m'excuser monsieur parce qu'effectivement je me rappelle qu'on a parlé d'un groupe de travail avec le parc expo et on tient à le tenir par contre je ne suis pas sûr que depuis un mois et demi deux mois il y ait eu une nouvelle réunion non mais donc Amédée Brétinière qui vient de parler et Tristan Morichot qui va se lever aussi voilà sont en charge de créer cette passerelle entre les habitants et le parc expo donc je vous je prends l'engagement que dans le mois qui vient vous aurez une réunion ok par contre veillez bien à échanger directement vos voilà alors non c'est pas fini il y a encore des sujets parce qu'il y en a qui s'impatientent là il y a les bras qui se lèvent je sais je sais pas de soucis je veux juste finir sur la partie stationnement gardez en tête quand même que entre la situation d'aujourd'hui et de demain de toute façon on augmente la capacité de stationnement donc c'est pas là évidemment c'est très pauvre comme réponse parce qu'il faut qu'on fasse plus que ça mais il n'y a pas de dégradation de la situation de stationnement entre l'avant et l'après donc avant de clore sur les stationnements circulation ce sera intéressant que le 4 et le 11 avril les gens qui sont autour de Parc Expo soient présents aux ateliers ce sera enrichissant allez on continue on va progresser vers l'arrière de la salle allez-y oui bonjour Bernard Fourrage là j'ai un point accessibilité et c'est plutôt une information le stade il est bordé il a en bordure une voie tram-train qui est mal exploitée et nous sommes en train de travailler pour la faire évoluer en une liaison TER performante ce qui permettrait d'avoir de la double voie exactement entre Nantes Atlantique et la Chapelle-sur-Herde avec une circulation en boucle avec environ 45 circulations par jour et cet axe nord-sud a le privilège de traverser Nantes du sud au nord et de pouvoir faire des correspondances avec trois lignes de tramway une ligne de busway cinq lignes de chronobus et pas moins de douze lignes de bus si bien que ici votre stade ainsi que le parc des expositions je ne l'oublie pas pourrait être disons quasiment le mieux desservi de France et en Europe de même cette liaison quand on la poursuit vers le nord elle va vers Châteaubriand en Rennes si bien que vous seriez en liaison directe avec les aéroports de Rennes-Bretagne et de Nantes-Atlantique donc vous serez très bien positionné pour la suite pour organiser des matchs européens des matchs de coupe d'Europe et franchement vous avez un atout je ne prends pas position sur le bien fondé du stade par lui-même mais que ce soit l'ancien stade ou le nouveau stade et également le parc des expositions vous avez de l'or en barre au point de vue d'accessibilité et on ferait fondre de façon drastique tous les besoins de parking et on résoudrait pas mal de problèmes donc s'il vous plaît emparez-vous de ce sujet-là et je suis d'accord nous on est tout à fait d'accord pour être auditionné et présenter le projet sur image parce qu'il est sur image je vous remercie c'était juste une information pour assurer les locaux quand vous dites nous est-ce que vous pouvez nous préciser le nom de l'association moi je suis Bernard Fourrage j'ai 40 ans de 40-50 transports sur 4 continents sur les liaisons avec les aéroports les intermodalités et puis j'aide également une association qui s'appelle l'association Nexus d'accord ok mais c'est à titre personnel ou de l'association Nexus c'est dans les deux cas d'accord je suis pour Nexus aussi très bien c'est pour que notamment si vous souhaitez merci beaucoup voilà vous redonnez le micro à madame et puis on va venir voilà alors allez-y mesdames madame puis Christine Thiré donc je suis riveraine rapprochez votre micro je suis riveraine et donc moi je me posais la question par rapport aux parkings qui sont prévus seront-ils gratuits payants comment ça se passe ok on va faire circuler le micro on prend note derrière vous bonsoir bonsoir Arnaud Bichon chambre de métier de l'artisanat de l'Aura Atlantique on voit bien que le projet urbain il y a une vie économique dans le projet urbain alors la vie au moment des événements mais également la vie tous les jours au quotidien de quelle manière est intégré le futur de la vie économique dans le cadre du futur projet est-ce que le pilotage il est par Yélo Parc est-ce que le pilotage il est par notre métropole de quelle manière les acteurs économiques vont être impliqués dans le projet très bien je vais donner le micro derrière vous bonjour alors Jean de la Brigade Loire alors du coup je voulais juste donner un peu le sentiment de mon groupe de supporters par rapport au lancement de la concertation un sentiment un peu mitigé on est content de pouvoir enfin parler du fond du projet et poser nos questions mais d'un côté on a vraiment le sentiment qu'on va uniquement être dans l'acceptation d'un projet qui est déjà plus ou moins ficelé d'avance j'ai entendu parler de co-construction la co-construction on part d'une page blanche là on est sur un projet qui est mûri depuis plusieurs mois voire plusieurs années donc je pense qu'on ne peut pas parler de co-construction donc voilà vraiment un sentiment d'être dans l'acceptabilité et un gros regret c'est surtout que la métropole elle n'ait pas fait le choix d'être dans un vrai débat public et pour le coup de la co-construction et je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à avoir je pense tout le monde en est conscient un vrai clivage autour du projet Stade donc voilà un peu le sentiment de notre groupe de supporters et puis je voudrais juste finir par établir une vérité j'ai entendu Valdemar Quitta à la conférence de presse dire que mon association avait validé le fait de s'associer au projet c'est faux ça n'a jamais été le cas voilà merci bonsoir je suis Florian Leteuf association à la Nantes association des amoureux du FC Nantes donc depuis le lancement du projet le 19 septembre dernier on s'est forcé de comprendre de ce projet de décrypter ce projet on a eu l'occasion de s'exprimer plusieurs fois de manière médiatique on a participé activement aux réunions de pré-concertation c'est l'occasion de rappeler à nouveau que nous on s'efforce d'agir vraiment dans le plus grand respect de tous les acteurs certes on s'autorise notamment médiatiquement comme Jean vient de le faire de corriger certaines contre-vérités qu'on peut entendre ici ou là malgré tout on intervient de manière respectueuse de tous les acteurs on vous l'a dit droit dans les yeux à l'heure des réunions de concertation on vous le redit à nouveau on estime que vous êtes tout à fait légitime en tant que promoteur immobilier à porter un projet immobilier en tant que président propriétaire de club à vouloir un nouveau stade il n'y a pas de soucis sur votre légitimité on espère que vous portez du même principe vis-à-vis de nous vis-à-vis de nous que vous considérez vous aussi que nous sommes légitimes alors je voudrais voilà nous un peu à l'image de la brigade Loire j'appuie déjà totalement les propos de Jean on a on observe qu'on a été mis devant le fait accompli le 19 septembre dernier avec une conférence de presse où Joana Roland maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole nous a annoncé que sur le principe de ce projet Yellow Park c'est-à-dire de la démolition du stade de la Beauvoir au profit d'une nouvelle enceinte privée il ne pouvait pas y avoir de débat que ce point-là était hors débat donc nous on a voulu se positionner en disant mais comme Jean le rappelle on est visiblement la ville du dialogue citoyen c'est le premier point du programme électoral de Joana Roland on ne comprend pas qu'il ne puisse pas y avoir de vrais débats de fond là-dessus que les alternatives n'aient pas été étudiées qu'elles ont été d'emblée écartées pour nous aujourd'hui on est incapable de dire si on est pour ou contre Yellow Park on s'aperçoit que les études n'ont pas été sérieusement étudiées et que voilà certaines études ont été produites on en a pris connaissance ces derniers jours mais on voit que les coûts ont été d'une rénovation du stade ont été totalement surestimés avec des études qui datent de 2009 seulement déjà depuis beaucoup de rénovations qui ont été effectuées qui ont été financées par la ville donc ces études de 2009 sont caduques ou on a d'autres études plus récentes de 2016 mais qui s'appuient sur si on les regarde un tout petit peu forcément par le biais de ces études ont démoli la moitié du stade à savoir tribune Jules Verne tribune présidentielle voire même les tribunes Océane Haut et Océane Bas donc au final forcément on arrive à un coût de la rénovation qui est extrêmement élevé mais on regrette qu'il n'y ait pas eu d'études plus récentes plus indépendantes et plus sérieuses donc nous on a eu l'occasion de s'exprimer par le biais d'une conférence de presse hier en expliquant nous-mêmes justement pour qu'il y ait une étude sérieuse des alternatives on voudrait on va organiser les 15 et 19 mars prochains des ateliers citoyens on a beaucoup qui existent dans la ville donc nous on va en organiser également pour échanger avec des tous ceux qui veulent s'intéresser au projet tous ceux qui veulent venir seront les bienvenus 15 et 19 mars à la manufacture à 18h30 avec des gens de tous horizons tous ceux qui fréquentent tous les usagers du stade tous ceux qui fréquentent le stade des supporters des spectateurs des ultras des commerçants ambulants des riverains on convie tout le monde pour porter justement pour voir est-ce qu'on peut pas réfléchir à des solutions alternatives sur l'avenir de la Beaujoire donc je voudrais juste poser deux petites questions allez-y qu'on va circuler notamment depuis le lancement du projet on regrette un petit peu le fait que les élus sont un petit peu en retrait de ce projet on rappelle quand même que le foncier est public le stade de la Beaujoire c'est un édifice qui est public donc que des acteurs privés s'expriment c'est tout à fait légitime mais on aimerait quand même que les élus soient en première loge pour assumer ce projet donc mes questions alors j'ai entendu ce matin en fait ce midi il y a eu une conférence de presse où j'entendais notamment monsieur Kitta dire que que dans le cadre de son projet 100% privé il y a un je crois le citer mais bon la presse est là elle pourra vérifier ses propos exacts qu'il est fort possible qu'il bénéficie de subventions entre 20 et 30 millions d'euros je crois que c'est les chiffres que j'ai entendus dans le cadre des grandes compétitions internationales qu'on va recevoir puisque Nantes a été retenue pour accueillir les JO en 2024 et puis la coupe du monde de rugby en 2023 donc il est monsieur Kitta je crois il s'appuyait sur le fait que à l'occasion de l'Euro 2016 le championnat d'Europe de football les villes qui ont fait le choix de construire de nouvelles enceintes ont bénéficié de subventions visiblement si je reprends les chiffres de monsieur Kitta des subventions entre 20 et 30 millions d'euros alors il s'avère que j'ai pris le temps donc c'était juste cette conférence de presse j'ai juste vu des bouts ce midi mais je crois que c'est monsieur Bollot qui citait un rapport de la cour des comptes de 2017 septembre 2017 sur les soutiens publics dans le cadre de l'Euro 2016 et je voyais que les subventions n'ont pas été simplement attribuées aux villes qu'on fait le choix de construire une nouvelle enceinte mais également elles ont été attribuées aux collectivités qui faisaient le choix de rénover leur enceinte comme à Marseille à Saint-Etienne à Lens donc la question que je me pose c'est est-ce que potentiellement la collectivité est susceptible de recevoir des subventions de la part de l'Etat d'un montant le montant qu'on a entendu de 20 ou 30 millions d'euros peut-être pour une rénovation du stade de la Beaujoire voilà c'est une question vraiment que je voudrais entendre monsieur Bollot à ce sujet si c'est le cas si véritablement la ville est susceptible de recevoir des subventions de telles subventions entre 20 et 30 millions d'euros je trouverais ça assez contribuable assez stupéfiant que la collectivité s'autorise peut-être à s'asseoir sur ces rentrées d'argent qui permettraient peut-être de rénover le stade de la Beaujoire deuxième question pour terminer cette question juste parce que il s'avère que ces sommes-là 20-30 millions hier on a organisé une conférence de presse où le cabinet l'architecte qui a conçu le stade de la Beaujoire expliquait justement que toutes les modifications qui sont prévues dans le cadre du projet Yellow Park elles peuvent très bien être apportées dans le stade de la Beaujoire actuelle qui est déjà aux normes qui répond aux normes les plus exigeantes celles de l'UFA etc donc il nous disait mais avec 20 millions d'euros par exemple on pourrait faire on pourrait faire de la Beaujoire un stade qui est déjà aux normes une enceinte encore plus moderne encore plus attractive susceptible de générer de nouvelles recettes pour le FC Nantes etc donc je pose cette question là à M. Bolo et la deuxième petite question que je pose à M. Bolo c'est que justement comme je le disais on est très sensible au fait que Johanna Roland inscrive dans le premier point de son programme le dialogue citoyen comme sa très grande priorité il est souvent rappelé qu'à Nantes les citoyens sont toujours associés aux grandes décisions qui les concernent justement nous on va organiser des ateliers des ateliers citoyens est-ce que M. Bolo soutient est-ce que la ville de Nantes est-ce que Nantes Métropole soutient cette initiative merci alors on va on va peut-être commencer à répondre oui parce qu'il y a beaucoup d'éléments allez-y monsieur deux remarques il y en a une de la part de monsieur de Jean de la brigade Loire vous dites il y a un gros regret qu'il n'y ait pas eu un vrai débat public c'est pas la métropole qui décide de faire ou non un débat public c'est la commission nationale de débat public autorité administrative indépendante c'est elle qui au regard du dossier qui lui a été présenté a dit ça relève et il y a eu débat en son sein il y a eu débat en son sein la commission a décidé que ce soit une concertation donc cette concertation que nous garantissons je vous demande de la considérer comme ayant une certaine valeur voilà donc certes vous auriez peut-être souhaité qu'il y ait un débat public la commission y a réfléchi elle a décidé compte tenu des impacts du projet que ce soit une concertation avec garant et comme le disait mon collègue Serge avec deux garant parce que la commission a considéré que c'était un sujet important donc c'est important quand on utilise les mots aujourd'hui des débats publics c'est une autorité administrative indépendante qui en assure la décision et la supervision ok donc c'est juste une remarque là-dessus deuxième remarque parce que voilà nous on veut recadrer les choses quand vous nous dites à la Nantais qu'il va y avoir des ateliers citoyens on trouve ça très bien mais ce n'est pas dans le cadre de la concertation que nous garantissons non non mais d'accord non mais on recadre des choses c'est-à-dire que vous travaillerez dans les ateliers c'est très bien et grâce à votre travail que vous allez faire vous pourrez alimenter la concertation donc c'est simplement ça nous n'avons pas prévu que les ateliers dont vous prenez l'initiative soient dans le cadre de la concertation et puis dernier point parce qu'on est exigeant vis-à-vis des maîtres d'ouvrage mais on va l'être avec tout le monde quand vous dites les études de 2009 sont surestimées expliquez-le écrivez un document en disons pour l'atelier du 12 du 7 ou du 20 dites-nous surtout du 20 sur le financement expliquez-nous et détaillez-le en quoi vous estimez que les études de 2009 sont surestimées parce que c'est pas possible qu'on avance en disant ça c'est surestimé non il y a des études nous avons veillé à ce qu'elles soient mises à disposition la métropole qui avait commandé ses études a vérifié que les organismes qui avaient réalisé les études acceptent qu'elles soient rendues publiques ils l'ont acceptée ce qui est très bien donc maintenant il y a un document solide qui est mis à contribution donc merci le 7 et le 20 de nous expliquer en quoi elles vous paraissent surestimées parce qu'autrement on n'arrivera pas à débattre si on se lance des mots globaux voilà c'était notre remarque il nous reste attendez excusez-moi je vous donne la parole si vous pouvez il nous reste 20 minutes on a des réponses et on a des questions encore derrière donc on va faire circuler la parole merci allez-y alors je voudrais parce qu'on m'a adressé la question du directeur moi monsieur Morin monsieur Morin vous m'avez dit que je mens dans le journal que j'ai pas vu la brigade de Loire pour vous voir un petit peu attendez 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 chacun à son tour chacun à son tour alors laissez-le j'ai demandé depuis moi de juin et juillet l'année dernière de voir la brigade de Loire pour pouvoir discuter déjà vous n'êtes pas une association faut pas oublier donc je vois les gens individuellement donc j'essayais de voir des gens avec la personne qui est aujourd'hui le nouveau responsable qui est Olivier qui est avec moi on a je crois eu trois ou quatre réunions avec deux ou trois personnes de dire que voilà nous allons sûrement avoir un projet et on aimerait bien vous associer dans ce projet là pour pouvoir ce que vous en pensez comment on voyait les choses c'était une réunion courtois de ma part il était là c'est vrai que vous étiez pas là parce que vous êtes interdit de stade donc automatiquement si vous voulez c'était dans le stade ben oui je suis désolé mais c'est la vérité vous comprenez pourquoi on voudrait la sécurité allez alors il y avait beaucoup d'autres questions est-ce que attendez attendez alors si vous voulez mais c'est la vérité alors sur les autres les autres sujets qui ont été abordés on avait c'est la polémique à l'instant on vous a dit tout à l'heure que sur les interrogations que vous aviez interrogations qui peuvent être légitimes évidemment on aura les ateliers pour y répondre donc c'est pas ce soir que vous allez obtenir une réponse du maître d'ouvrage et donc préparez vos arguments préparez à venir aux ateliers et là à ce moment-là on en débattra vous en débattrez on aimerait que les attaques personnelles aient pas leur place alors Sophie excuse-moi je voudrais intervenir là-dessus on est d'accord non mais on est tous d'accord mais la première attaque c'est de dire qu'on ment c'est pas possible on peut pas se plaindre quand on a mis en défaut quelqu'un sur quelque chose d'essentiel qui est la légitimité de sa parole et son honnêteté de pas avoir de réaction donc j'entends évitons ça les effets de bord évitons ça on n'est pas là pour se faire traiter de menteur on n'est pas là pour vous déstabiliser donc oui on va travailler ensemble et tous les deux tous les deux un des premiers ateliers supporters je vous ai proposé qu'on se mette autour d'une table pour travailler vous vous rappelez oui ou non alors c'est au monsieur attendez attendez excusez-moi c'est moi qui donne la parole c'est moi qui donne la parole attendez s'il vous plaît c'est moi qui donne la parole il y a d'autres sujets qui ont été abordés en dehors de celui que vous évoquez les uns et les autres j'ai juste pas fini je vais me taire ça va pas être long j'ai proposé qu'on travaille ensemble et je souhaite qu'on le fasse on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui c'est l'opportunité de le faire maintenant il n'y a pas de camp il n'y a pas de bord il y a un club pour lequel on doit réussir un projet donc il va falloir tous mettre un peu son égo de côté un petit peu voilà moi le premier parce que j'en ai autant que vous je vais m'asseoir dessus pour qu'on travaille ensemble sinon on n'y arrivera pas il y aura trop de déçus et c'est pas l'objectif on n'est pas là pour cliver d'accord donc il faut arrêter ça on va faire des efforts là dessus vous devez faire des efforts là dessus et quand on vous dit sincèrement on se met autour d'une table Jean tout à l'heure tu nous dis le projet est déjà ficelé bah oui on a fait un prototype mais ça veut pas dire qu'on peut pas en parler mais encore faut-il qu'on se voit pour en parler tu vois à chaque fois vous êtes venu Florian oui t'es venu mais t'as jamais travaillé avec nous travaillons ensemble maintenant c'est ça que je veux dire bon on va avoir une série d'ateliers pour approfondir ce que je voudrais c'est qu'une question comme celle de madame obtienne réponse également le stationnement et qu'on puisse faire circuler la parole donc le stationnement je vois plus la dame qui a posé la question madame était là non mais avant de répondre pour madame on va terminer sur monsieur Morin quand même si vous avez un mot pour clore cette petite discussion monsieur Morin vous avez la parole prenez un micro pour clore j'ai bien dit pour clore et pas entrer dans un débat de polémique bon vous avez été invité à discuter donc c'est c'est très important vous allez préparer vous allez préparer l'ensemble de vos propositions et arguments et aux ateliers vous serez en mesure de venir débattre il faut certainement pas rentrer dans le polémique qui ne sert à rien qui est stérile et qui aujourd'hui ne trouvera pas de réponse mais si vous voulez clore votre propos faites-le et laissez rapidement la parole à la dame qui a envie de parler il y a aussi des réponses encore rapportées alors allez-y je voulais juste rappeler je voulais juste rappeler que la brigade de l'Oir ne s'était pas engagée auprès du FC Nantes à participer au projet n'avait pas donné son accord contrairement à ce que j'ai entendu lors de la conférence de presse rien de plus alors pour aller encore plus loin monsieur les garants et juste pour vraiment éviter les effets de bord on n'est pas là pour se donner la capte attendez 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 laissez-nous garantir quand même faire notre boulot jusqu'au bout monsieur les garants je voudrais juste juger un mot à dire le mot à dire c'est que une dame a dit est-ce qu'il y a des questions taboues, interdites est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de discuter le fait que certains puissent considérer qu'une rénovation du stade est une solution alternative qu'il faut étudier nous vous avons dit et nous le maintenons que cette discussion aura sa place pendant les deux mois oui donc cette discussion aura sa place nous vous invitons simplement à arriver avec des éléments argumentés en disant voilà nous on considère qu'une rénovation de telle ou telle manière serait plus profitable après les décideurs votre suggestion sera discutée et les décideurs maîtres d'ouvrage métropole décideront voilà mais votre proposition a sa place dans la discussion c'est ce que nous avons dit et garanti il y avait encore une question qui a été posée je pense que c'est important qu'on n'y apporte que même aussi des éclairages sur la partie économique c'est bon je peux répondre donc sur les stationnements il est trop tôt pour répondre vraisemblablement s'il devait y avoir quelque chose de payant ce serait absolument modique mais il y a deux il y a deux sujets différents il y a les parkings qui seraient dans le stade par exemple et il y a le parking silo qui sera livré à la métropole donc ça c'est la métropole qu'on fera son choix donc il est vraisemblable que ça tende vers la gratuité ou alors quelque chose qui soit assez symbolique j'imagine moi je ne peux pas répondre à ça aujourd'hui sur le stade ça appartiendra au club de définir sa politique de tarification le foisonnement c'est quelque chose qui peut s'imaginer gratuitement voilà maintenant je ne peux pas aller plus loin sur le monde économique nous avons on s'est croisé je crois on remise des prix des prix de quoi j'ai oublié aidez moi presse océan bref des talents de la Loire-Atlantique on se voit au mois d'avril je crois pour vous présenter en détail le projet et on a prévu d'intervenir à votre assemblée générale de la chambre des métiers en novembre 2018 donc s'il faut structurer un groupe acteur entre la chambre des métiers et la CCI aucun problème on a tenté avec la CCI mais on a senti qu'au niveau de la CCI ils nous laissaient faire si de votre côté il y a une volonté de co-construire un peu plus forte welcome pas de sujet alors comme la métropole était aussi interpellée sur ce sujet là ou peut-être avoir des réactions oui je ne voudrais pas avoir le discours de soisie de ne pas répondre à M. Le Teuf pour préciser des choses Johanna Roland a toujours dit et assumé qu'en matière de participation citoyenne il y a de la concertation et de la co-construction sur les projets que conduit la métropole et elle a dit et assumé dès la conférence de presse du 19 septembre que le principe d'avancer dans le projet Yellow Park était une responsabilité qu'elle prenait parce que c'est son rôle en tant qu'élu et que ce principe ne serait pas soumis à concertation préalable ou à co-construction donc les choses sont parfaitement claires à ce sujet ensuite quand la métropole a des projets quand elle construit des politiques publiques elle conduit des ateliers elle provoque des ateliers citoyens souvent elle demande à des cabinets type presse publica de les animer d'ailleurs en l'occurrence Yellow Park n'est pas un projet de la métropole Yellow Park est un projet dont la métropole a décidé de favoriser en tout cas souhaite favoriser la réalisation mais ça n'est pas un projet de la métropole donc il n'y aura pas d'atelier citoyen organisé ou validé ou parrainé ou soutenu par notre métropole tout simplement parce que c'est un projet des maîtres d'ouvrage et que la concertation qui a lieu c'est celle qui démarre ce soir sous la garantie c'est le cas de le dire des garants voilà c'est aussi simple que ça en revanche il y aura bien des ateliers de co-construction dans la deuxième partie attendez dans la deuxième partie de la concertation préalable qui est celle qui commencera le 29 mars donc on a bien cette première phase qui nous permet de discuter comme on le fait aujourd'hui des fondements de tous les questionnements des questions de fonds que vous posez sur la rénovation ou sur les principes sur les modes de financement et ensuite on pourra passer à des moments de travail autour du projet urbain et du projet de stade alors je pense qu'on a fait un tour je vais revenir vers vous madame je sais qu'il y a aussi monsieur oui oui et puis je vois des bras aussi derrière on va y aller tranquillement c'était vous pardon excusez-moi représentez-vous bonsoir je n'ai une châtaignier j'habite la halvec première remarque en fait quand vous parlez de 20 000 flyers que vous avez distribués il y a beaucoup de gens de la halvec qui ne sont pas informés de ce projet d'ailleurs j'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui habitaient le quartier qui ont été présentes au projet parce que beaucoup de personnes qui n'habitaient pas le quartier ont été présentes aux différentes réunions des partenaires et autres voilà vous dites que moi ce que je voudrais dire c'est que 2 000 logements c'est 3 fois la halvec la halvec c'est 640 logements sur 7 hectares pour donner un ordre d'idée donc pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner donc c'est énorme et puis monsieur Bollot vous disiez qu'en fait la mairie la norme métropole ne désirait pas investir dans le stade quand même il y a eu 5 millions de travaux qui ont été effectués dans le stade le changement des fauteuils vous avez aussi rénové les lumières alors pourquoi investir 5 millions quand il y a un projet qui va être lancé et puis petite chose aussi j'ai l'impression qu'en fait nous sommes là et c'est déjà décidé en fait parce que vous vous parlez déjà des architectes etc est-ce que nous nous avons un pouvoir quelconque est-ce que pour moi en fait j'aimerais bien que ça ne se fasse pas parce que voilà c'est comme ça parce que je trouve qu'à un moment donné madame le maire nous dit qu'elle veut la nature en ville et le stade autour de la Beaujoire c'est la nature en ville il faut le laisser moi quand j'ai commencé à habiter à la Beaujoire j'habite depuis 28 ans à la Beaujoire mais il y a 10 ans il y avait encore des petits lapins qui couraient autour du stade c'est peut-être anecdotique mais c'est comme ça et puis vous nous parlez d'un musée je suis désolée nous avons un stade ça serait un petit peu comme le château de Versailles on détruit le château de Versailles mais pour permettre aux gens de connaître le château de Versailles on fait un musée donc gardons notre stade voilà et je crois que c'est à peu près tout et pour le stationnement moi j'ai calculé qu'il faut à peu près 20 000 places de stationnement parce que vous oubliez quand même les gens qui habitent vous parlez de foisonnement mais imaginez une mère de famille qui rentre du travail qui est fatiguée qui s'est fait engueuler par son patron qui va chez la nourrice qui prend deux gamins oui mais vous rigolez mais c'est le lot quotidien de beaucoup de femmes et qui doit trouver une place de parking où elle habite et bien mettez-vous à sa place messieurs je ne sais pas où vous habitez mais mettez-vous à la place des gens qui vont venir habiter le foisonnement c'est un peu utopique voilà alors j'ai vu je vais vers les gens de ce côté-là et j'arrive vers vous après monsieur attendez il y a une question qui n'a pas été il n'y a pas eu de réponse alors peut-être qu'on peut dire qu'on y répondra dans le deuxième rang parce qu'il nous reste 20 mars non mais c'est la question sur est-ce que des subventions publiques de l'état pourrait être apporté à la rénovation du stade donc s'il n'y a pas de réponse ce soir je demande qu'en tout cas éventuellement quelqu'un puisse au nom de l'état répondre le 20 mars en disant est-ce que 20 à 30 millions c'est possible pour l'apporter à la construction d'un stade et est-ce que c'est possible ou non à la rénovation d'un stade donc je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ce soir non on répond le 20 mars je propose parce qu'on a encore pas mal de prises de parole je voulais noter que cette question avait été posée et qu'il faut qu'on la traite le 20 mars n'hésitez pas aussi ce soir à noter sur la petite fiche que vous pourrez déposer en sortant sur le petit comptoir de bien noter ceux qui n'ont pas pris la parole ou qui ne souhaitent pas le faire dans ces conditions-là de noter vos questions parce qu'on pourra y apporter des réponses soit dans les ateliers soit en ligne à travers la boîte à questions allez-y oui moi j'aurais trois questions à poser présentez-vous si vous pardon oui Christian Favreau militant syndicat politique et associatif moi j'aurais trois questions à poser à la commission alors une où j'ai des doutes sur son habilitation voilà moi je suis un militant de gauche je connais le programme de la municipalité et j'ai pas vu que dedans il y avait effectivement des projets de privatisation de services publics et notamment de bâtiments publics alors donc est-ce que vous êtes habilité à régler cette question-là en tant que commission c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème politique il n'y a pas la privatisation du stade de la Beaujouar n'est pas conforme au vote des citoyens bon ça c'est le premier point alors bien sûr je sais pourquoi ça se fait on cautionne effectivement les orientations aujourd'hui du football professionnel on la cautionne et donc effectivement on privatise un stade et effectivement on met aussi en concurrence les territoires et comme au titre de l'Europe comme les territoires on les met en concurrence effectivement il faut les plus grands clubs il faut les plus grands stades etc c'est-à-dire on répond pas aux besoins des citoyens ma deuxième question c'est celle qui est plus proche donc du monde sportif c'est que ce projet-là ne respecte pas la charte du comité national olympique et sportif français et là je pense que les supporters du FCN ont intérêt à regarder ça de près elles ne supportent pas parce que je veux pas lire toute cette charte mais juste un libellé le sport et les valeurs qu'ils véhiculent reposent sur un socle de règles et de pratiques désintéressées donc là je pose la question à la commission est-ce que la charte est respectée moi je réponds non et deux autres aspects c'est que effectivement ce projet et l'ensemble des promoteurs violent l'article 2 de la constitution française c'est pas rien de violer l'article et oui vous y regarderez de près ce que ça veut dire parce que le titre yellow park n'est pas conforme à la constitution française ah oui ça paraît bizarre peut-être ce que je dis mais regardez-y de près donc voilà donc moi je pense pour résumer mon propos que l'heure est plus à la mobilisation que à cautionner une privatisation d'un stade pour justement faire en sorte que comme je le dis sur mon papier que l'or sur le terrain et vaut mieux exclure les jeunes de l'idée que le sport soit de l'or sur un terrain vert voilà alors ce que je vous propose remettez-nous votre contribution si vous voulez qu'on la on va répondre attendez on va peut-être prendre les dernières questions parce que sinon voilà une dernière allez-y oui bonsoir très rapidement je m'appelle Clément Lessort je suis riverain aussi donc concerné directement par le projet depuis le début de cette soirée et puis même de la pré-concertation à laquelle j'avais assisté j'ai entendu beaucoup de mots qui ont été prononcés beaucoup de mots parfois techniques il faudrait qu'on prenne l'habitude pour la suite de traduire il y a beaucoup d'acronymes on a parlé de Smart City on a parlé de Scott on a parlé de Plume on a parlé de Plu enfin je pense qu'il faut qu'on arrive à n'exclure personne ça c'est la première suggestion l'autre c'est quand on parle justement de co-construction de concertation de quoi parle-t-on exactement j'aimerais connaître et savoir et connaître votre définition de la concertation et on n'a pas tout à fait répondu à la question de la dame qui a posé la question de savoir sur les invariants qu'un invariant soit effectivement la viabilité du modèle économique je ne doute pas monsieur Joubert que la qualité le sérieux et vos compétences font que vous avez bien mesuré la viabilité économique de ce projet ça c'est un invariant c'est le vôtre concernant ce qui va être discuté soumis à concertation moi je voudrais que vous nous donniez quelques exemples qu'est-ce qui va être soumis à concertation et surtout qu'est-ce qui ne va pas l'être mais essentiellement ce qui va l'être est-ce que la hauteur de l'IGH donc l'immeuble de grande hauteur pour traduire est-ce que ça va être soumis à concertation est-ce que le nombre de logements 2000 1500 2500 va être soumis à concertation également est-ce que la place du stade va être soumise à concertation est-ce que la hauteur du stade va être soumise à concertation c'est très important parce que si on veut être présent sur ces ateliers il faut savoir dans quel va être notre terrain de jeu et quelles vont être les conditions et dernière chose rapidement vous avez rapproché cette concertation de celle qui a concerné le grand débat sur la transition énergétique on aurait pu parler du débat sur la loi Rossi qui est tout à fait exemplaire il n'y a pas eu 6 ateliers ou 5 ateliers dans ces concertations là on aura 5 ou 6 ateliers pour peser orienter ce projet auquel je ne m'oppose pas du tout que les choses soient très très claires moi je veux faire avec mais je veux que ce projet fasse avec moi aussi et je veux savoir également quelle est la communication quel dialogue quelle qualité de relation vous envisagez avec nous dans la continuité des travaux que l'on va subir entre guillemets parce qu'on part pour 10 ans ensemble il y a le stade ça c'est la phase 1 et puis après il y a les logements donc une fois que la concertation sera terminée comment est-ce que nous allons dialoguer vous et nous pendant ces travaux merci beaucoup on avait été interpellé par monsieur déjà alors est-ce que c'est du ressort de la commission nationale du débat public de traiter d'une question de privatisation ce qui est du ressort de la commission nationale du débat public c'est de décider d'une concertation et de faire que cette concertation aborde tous les sujets traités quand la métropole vient exposer en ouverture de cette concertation son point de vue elle refera je pense à plusieurs occasions ben voilà on a abordé la question des gens qui seront contre la décision de la métropole peuvent s'y exprimer mais nous on ne tranchera pas savoir si c'est bien ou mal de privatiser ou de céder un terrain à un opérateur privé là aujourd'hui une institution qui est la métropole dit notre politique c'est on ne veut plus mettre d'argent dans un sport privé voilà donc ils expriment leur choix que vous exprimiez votre choix ou que d'autres à votre à votre exemple expriment un choix différent on le notera qu'il y a eu une discussion sur ce point mais la commission nationale ne va pas se prononcer sur voilà alors est-ce que ça respecte la charte du CNOSF ça j'avoue que je ne peux pas vous répondre dans l'état on regardera mais votre remarque concerne tous les clubs sportifs français de football j'ai l'impression donc voilà donc c'est au titre de ville haute des jeux olympiques que vous disiez ça voilà oui d'accord oui oui bien sûr je comprends mais vous soulevez un problème plus vaste alors après juste mais on va regarder votre point alors l'article 2 de la constitution par rapport au nom du projet je ne sais pas mais c'est une remarque il faut regarder c'est un nom de code à ce stade oui oui mais c'est un nom de code mais non mais voilà à regarder est-ce que c'est opportun au regard de l'article 2 d'utiliser un nom comme ça alors après juste un dernier mot sur la question de monsieur co-construction concertation alors c'est compliqué parce qu'on utilise tellement de mots aujourd'hui qu'on ne sait plus le sens de chacun je vais simplement vous lire ce que la commission nationale du débat public quand elle décide d'une concertation ce qu'elle met derrière alors pour ces projets le ou les maîtres d'ouvrage adresse à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article de la loi L222 ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte il présente également ces enjeux socio-économiques son coût estimatif l'identification des impacts significatifs sur l'environnement l'aménagement du territoire une description des différentes solutions alternatives y compris l'absence de mise en oeuvre du projet lorsqu'un projet relève de plusieurs mètres d'ouvrage la commission est saisie conjointement par eux donc tous ces points sont dans le cadre de la concertation nous notre job c'est que Serge et moi c'est que dans deux mois vous disiez tous ces sujets ont pu être abordés on les a traités alors est-ce que c'est de la co-construction à ce stade je ne pense pas c'est d'abord étudier informer étudier entendre les différents avis si ça permet de co-construire des choses en plus c'est tant mieux mais il y a un espèce de passage obligé qui est d'aborder tous ces sujets dans le dossier du maître d'ouvrage avec Serge on a essayé de décrire les responsabilités de la CNDP et des concertations ce cadre-là celui-là on le garantit la co-construction ce n'est pas notre rôle oui je voulais ajouter que tout à l'heure il s'est dégagé pour les thématiques un point qui pourra être inséré dans un atelier c'est notamment l'aspect économique et professionnel des différents acteurs je sais qu'il y en a dans la salle qui se sont présentés tout à l'heure et nous allons dès maintenant le retenir et le rattacher peut-être à l'atelier à l'atelier du 4 avril dans le projet urbain et le projet de stade je trouve qu'il y aurait sa place dans le cadre du projet urbain et qu'on rajoute un volet économique pour les acteurs économiques du pays on pourra aussi sûrement dès le 12 mars en parler sûrement peut-être vous donner la parole pour un mot à la fois de réaction et de conclusion avant qu'on vous libère parce que ça fera partie des engagements de la concertation de vous donner des temps de débat suffisamment ouverts pour que tout le monde s'exprime mais aussi de vous libérer dans les temps impartis alors on va peut-être faire un petit mot on est là on est là après venez nous voir sans problème je suis désolé j'avais pas vu votre demande de prise de parole à moins que les garants insistent pour que on prolonge un petit peu on se retrouve on est un peu d'air chaud la prochaine fois du coup on est là venez nous voir n'hésitez pas à venir nous voir même à écrire sur la petite feuille allez-y dans ce qu'on souhaite faire pour répondre à votre question il y a forcément déjà beaucoup d'informations donc c'est vrai qu'il y a essentiellement de l'information il y a de la concertation au sens du débat et j'y tiens malgré tout quelques objets de co-construction et par exemple la forme urbaine la hauteur des bâtiments la logique générale du plan de masse peut être co-construite comme on a essayé de le faire déjà entre la version AIA et celle-ci donc ce qu'il faut c'est vraiment mais pour ça il ne faut pas qu'on s'invective sinon ça ne peut pas marcher et dans ce cas-là on n'est que dans du débat et concrètement on reste compé sur des positions et on se quitte de toute façon en n'étant jamais d'accord donc moi c'est vraiment je pense que sur le projet urbain on ne doit pas être capable de le faire voilà donc des objets qui sont à co-construire l'emplacement de la halle-marchée est à co-construire le positionnement final de la passerelle est à co-construire voilà ça c'est des vrais objets de co-construction la densité pour nous est un intangible à partir du moment où on maintient un projet global à son niveau de qualité qu'on l'imagine si on doit commencer à le réduire il va falloir qu'on trouve des poches pour réduire l'intensité aussi de l'investissement qu'on a chez nous donc je n'ai pas envie de dire que 2000 logements c'est un intangible mais c'est un équilibre qu'il faudra pondérer ailleurs vous voyez ce que je veux dire donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai ramené ça au bilan c'est qu'à un moment pour que le projet se fasse il faut qu'il y ait un bilan qui fonctionne et c'est des équilibres qu'on doit trouver maintenant c'est évident que la programmation qu'on a présentée nous on aimerait qu'elle se tienne mais de dire qu'on va s'arc-bouter à tout prix non il faut être un peu plus flex que ça mais voilà ce que je pouvais dire je sais que je ne suis pas non plus un expert de cette démarche que j'ai moi-même à travailler Sophie Nozied si pour la suite pendant la phase de travaux on avait pris dans la phase de pré-concertation l'engagement qui est des ateliers alors je ne vais pas employer le bon terme mais en tout cas Sophie continuera avec nous un dialogue continu et d'informations continuent également mais ça reste à construire on n'en a pas on ne l'a pas bâti encore parce qu'on n'en est pas là il faut d'abord que le projet continue voilà il faut finir il faut éventuellement le poursuivre etc un petit mot peut-être par monsieur Kitta pour les lapins madame on s'aime beaucoup mais on est en désaccord là pour le coup on peut acter d'un désaccord madame elle ne vous écoute plus mais on est en train de parler des lapins donc non mais on s'aime beaucoup mais on sait qu'on est en désaccord voilà voilà c'est ça tout à fait d'accord sur le désaccord c'est le début de la concertation c'est ça voilà pour les lapins peut-être mais le reste voilà monsieur Kitta non non il ne se parle pas de vous madame non ce qui est très intéressant c'est qu'il faut que vous compreniez que déjà moi premier je n'ai pas l'habitude de faire ce genre des réunions de concertation donc je peux faire des erreurs je peux faire pas mal de choses qui sont peut-être qui ne conviennent pas très bien mais il y a une chose que j'ai du mal à admettre c'est quand on me dit que je mens et ça ce n'est pas vrai je ne peux pas donc vous comprenez vous êtes tous responsables des familles vous travaillez on ne peut pas balancer comme ça des mots vocabulaire dans le vide je pense que je suis quelqu'un de sérieux j'essaie de faire le mieux possible ce n'est pas pour ça que j'arrive mais en tout cas tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle aujourd'hui je suis fier de faire Cocorico parce que je l'ai apporté beaucoup je crois que ce qui est très important c'est de bien vous écouter pour savoir si on peut résoudre certains problèmes ou pas et ça c'est très important c'est ça ce que j'ai compris en tout cas en vous écoutant et aussi évidemment en faisant un petit peu quelques entretiens avec nos garants on n'est pas là pour embêter personne on est là pour trouver la solution et ce n'est pas une question privée ou publique ce qu'on veut c'est la vie ce qu'on veut c'est la passion ce qu'on veut c'est répondre mais aussi c'est notre devoir de pouvoir faire quelque chose quand on est dirigeant que ce soit des réalités que ce soit du club que ce soit de ma société à part on doit donner une vision elle est bonne elle est mauvaise elle plaît ou elle ne plaît pas c'est pour ça qu'on discute mais de lui dire qu'on n'est pas honnête qu'on ne fait pas des choses ça c'est il faut comprendre qu'on ne peut pas admettre on peut se tromper donc ce que je vous demande aussi pour nous deux pour tout l'ensemble c'est un petit peu de compréhension c'est qu'on ne veut embêter personne et on adore les lapins croyez moi donc on aimerait aussi que ça continue comme ça mais aussi en même temps la vie doit avancer voilà ce que je voulais vous dire je vous remercie beaucoup et je voulais vous dire aussi que donc Luc qui est là qui sera lui il est responsable de tous les ateliers qui sera présent et je vous promets qu'il est 100% si ce n'est pas 1000% avec vous il vous comprend très bien il vive avec vous mais je n'ai pas besoin d'être au quotidien avec vous pour vous comprendre je voulais vous remercier pour cette soirée merci beaucoup mais c'est vrai il fait très froid alors peut-être un petit mot un petit mot des garants et vous dire également que vous avez aperçu en rentrant la maquette qui est à l'entrée qui est une maquette qui nous fait rentrer dans la discussion vous l'avez bien compris on va être autour de la maquette les équipes techniques d'architectes etc donc si vous voulez prononger la discussion c'est tout à fait possible messieurs les garants bien avant de clore vous dire que ce soir c'était la première soirée de la concertation c'était l'ouverture je suis persuadé que de nombreuses personnes auraient encore voulu poser des questions il y aura des réunions intermédiaires il y aura une réunion finale il y aura une réunion où vous s'il vous plaît où vous pourrez apporter vos avis vos propositions nous vous entendrons nous les enregistrerons il y a surtout des ateliers ce sont dans les ateliers que vont se construire tout ce que vous souhaiterez donc nous souhaitons que vous veniez nombreux aux ateliers et même si la thématique ne vous concerne pas au premier chef vous pouvez tous vous y inscrire c'est évident que même si vous n'êtes pas financier vous avez le droit de venir discuter du coût du stade il est évident que si vous n'êtes pas riverain vous avez le droit d'avoir un avis si vous le deveniez demain donc voilà rien n'est fermé il est évident qu'on fait une réunion spéciale pour les commerçants et que les commerçants peuvent venir à l'ensemble des ateliers bien entendu donc si d'aventure on découvrait qu'au cours de ces ateliers une thématique je le répète comme on vient de le découvrir économique n'avait pas été abordée disons au premier chef on l'inscrira donc on ne voudrait pas que vous sortiez frustré qu'il y ait une frustration de l'écoute à la fin de cette concertation voilà nous donnons rendez-vous à l'ensemble des ateliers merci merci Applaudissements